C'est extrême, t'imagines ? Et c'est comme ça qu'à cause, parce qu'il y en a plein qui veulent sortir des histoires, mais en fait il y a une telle pression de ces cons sur internet, de ces centaines de cons, de ces milliers de cons sur internet, que les victimes ferment leur gueule, que des gens entreprennent des choses puis ils voient la vague de haine qui se mange dans la gueule alors qu'ils font ça pour essayer de faire les choses bien, qu'ils abandonnent totalement, ils se disent bon bah on va laisser la merde comme ça et après on se réveille 8 ans plus tard, pourquoi personne nous a prévenu ? Sinon il faut le faire différemment, il faut peut-être bosser avec d'autres gens, le nombre de personnes qui ont protégé MJ en disant c'était moi la victime avec une voix déformée. Là il y a une des gardes prétoriennes d'MJ qui se fait accuser de pédopornographie, il y a la victime qui témoigne, il y a plein de personnes qui sont parmi mes haters mais qui sont fans d'MJ et tout ça, qui la protègent en mode c'est pas si grave, faut pas prêter à confusion, y'a rien d'illégal et blablabli alors qu'on parle de pédopornographie avec une victime qui témoigne. On remet en cause la parole de la victime alors que soi-disant il faut écouter toutes les paroles de toutes les victimes. Moi quand je dis une blague sur une grosse, on me fait des trades de 4km de long pendant 3 semaines. Et eux ça ils vont la protéger, la défendre, dire c'est pas grave et aller insulter ceux qui l'insultent, même pas ceux qui la critiquent simplement. Même pas l'insulter, ceux qui la critiquent. Et ils vont oser te dire, ah mais moi je critique ma, s'il y a un problème, c'est à la loi de s'en occuper. Alors qu'ils passent leur vie et leurs années du soir au matin à diffamer, à calomies, à insulter, à appeler au harcèlement de tous les autres. Et c'est ce truc de faux cul hallucinant qui tuls sert quelque part. Et t'as des petits cons derrière qui disent, ouais il fait ça pour la fame, il veut attirer la lumière, c'est ça, c'est extrêmement énervant, extrêmement énervant. Je l'aurais sorti en 200 shorts si j'avais voulu me faire la tue, j'aurais monétisé une chaîne, mon AdSense il est même pas activé sur mes chaînes, putain. Et le truc c'est que mon achat, j'aurais fait des TikTok, j'aurais fait des TikTok, je l'aurais balancé sur Insta, mais j'aurais fait juste des putains de cuts putassiers avec que les trucs dégueulasses. C'est un haineux, tu n'es pas prêt pour aller sur le... Non, Paul-Luc c'est toi le haineux, c'est un haineux qui a un haineux soft. Le seul haineux, en attendant c'est pas moi qui agresse des gens ou qui... Paul-Luc c'est exactement la même stratégie que... Paul-Luc c'est pas un haineux, il fait des accusations là... Non non mais Paul-Luc c'est exactement la même stratégie que pantoufles en fait. T'as un haineux tout en douceur qui te cherche juste à énerver les gens. Un haineux en douceur, ouais. En attendant qui c'est qui s'énerve là ? Est-ce que c'est moi ? Non. Justement. En attendant, c'est pas parce que tu es énervé que je suis harineux. Là qui est ton colère ? C'est pas moi. Ah, tu fais pas ton déviance sexuelle dans l'hypocrisie. Alors que tu les as créés toi-même. J'aimerais prendre la parole, enfin j'aimerais qu'on donne la parole à d'autres personnes s'il vous plaît. Il y a Kaganow qui voulait prendre la parole et il y avait je ne sais plus qui. Je vais te donner la parole aussi. Donc Kaganow en premier et ce sera ensuite David Juryau pardon. Excusez-moi David. Kaganow. Un bonsoir. Bonsoir. Vas-y. Alors je voulais juste commencer par honnêteté à dire que... Enfin à faire... Généralement quand on dit ça on n'est pas honnête. Non. Si que commence pas. On va pas y arriver. Avec honnêteté à faire un mea culpa sur Shizel parce que... Alors je ne te souviens pas de moi, je sais que tu as beaucoup de cas à gérer et c'est tout à fait naturel dans ce genre de situation. Mais en fait je ne me souviens pas de toi. Voilà c'était sur Twitch il y a 2-3 jours et tu m'avais banni. Et là-dessus je tiens à dire ce que j'avais dit sur mon équipe de Modo. Je voulais dire que voilà ce que j'ai dit c'est avec ce que j'ai ce soir pas mal changé au niveau de ton avis. Reste qu'il y a quand même 2-3 petits... Mais c'était toi les 5 messages forceurs là ? Exactement. Ah ouais ! Des... Bon alors vas-y explique-toi là. Viens-en au fait Kaganos parce qu'on va pas tourner pendant 3 heures sur les anecdotes. Je sais bien. Je veux bien... Moi je suis d'accord sur Tataïk de dire que faire l'inspecteur des travaux finis c'est un peu un comportement... Voilà répréhensible encore qu'on pourrait en discuter, reste que moi je suis d'accord sur cet avis là, la chose étant c'est que il y a eu plusieurs personnes sur Twitter qui t'ont prévenu en amont et en aval de la sortie de tes vidéos et qui avaient des doutes, des peurs sur comment l'affaire allait être gérée. Ces erreurs, on les souligne après d'accord, mais il y a aussi des erreurs que tu as commis après qu'on t'es prévenu que tu allais les faire et que tu les as quand même faites. Et c'est quelque chose qui embête pas mal de gens parce que... Mais je suis pas parfait comme vous, c'est ça que tu comprends pas ? Mais non mais... T'abuses, t'abuses. Je dis pas que t'es parfait, évidemment qu'on a le droit à l'affaire. Non 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 non, c'est pas ça que j'ai dit, j'ai dit je suis pas parfait comme vous, c'est vous les parfaits. Mais je sais pas si les gens auraient mieux fait que toi en vrai, c'est pas sûr, c'est là, après coup là on juge des travaux finis et on se dit qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Ah oui non mais bien sûr, mais donc du coup, selon vous, on aurait pu mieux le faire, très bien. Non, c'est à retenir pour plus tard, c'est se dire est-ce que plus tard on pourra pas mieux faire finalement, tu vois si jamais il y a la même affaire ou semblable. Donc au lieu de parler du gars qui vend des posters avec son ex de cul, parlons des problèmes de communication du gars qui a mis en lumière la parole d'une meuf qu'on faisait. Oh putain j'ai oublié la logique. Mais ce que tu comprends pas c'est que, tu vois il y a pas mal de gens qui t'ont attaqué au début sur ta vidéo comme quoi, oh il y a des filtres audio on comprend rien. Bon on est d'accord c'est un avis de merde, ça c'est nul, comme angle d'application. Zio Klo qui a tenu ça, c'est nul oui. De quoi j'ai dit quoi ? De quoi ? J'ai pas entendu, j'ai pas entendu. C'était de la merde, ils étaient mal faits, on ne comprenait rien. Non c'est pas ça que j'ai dit, j'ai dit que... Si tu t'as dit ça. Non arrête ! La modification de voix, le problème c'est que ça a déconcentré énormément et le crépitement... Il y a des censures de prénoms... Attendez, si je peux juste dire un truc, si je peux juste dire un truc c'est tout. Il y en a plein qui m'avait dit ouais ta déformation elle sert à rien. Comment s'appelle ? On arrivera à retrouver la vraie voix. Pour la petite blague, pour la petite blague, il y a une bande d'ingéso qui sont venus me voir en me disant si c'est un défi vas-y on le prend au sérieux. Je leur ai dit allez-y. Ils ont pris le fichier, ils sont revenus me voir une semaine après en me disant là notre conclusion c'est que notre seule solution c'est de partir en reverse engineering vers une IA. C'est la seule solution qu'on a. Mais on n'arrive pas à la faire. Je suis d'accord avec toi que par contre on va tourner en rond si on débat pendant des heures là-dessus. Ça me termine tous les connards qui ont aucune notion en technique sonore qui m'ont dit oh mais non mais c'est juste un pitch et toutes ces conneries. Non bande de connards, s'il y avait juste un seul pitch elle vous serait pas aussi semblée insupportable. Quant à l'anonymisation, c'est ce que Prune m'avait demandé à l'époque. Pourquoi maintenant elle est plus anonyme ? Parce qu'elle a voulu se ramener pendant un live où je n'avais pas encore préparé le setup pour qu'elle soit anonyme. Je l'ai prévenu. Vous pouvez aller regarder le live, c'est le live des trois fruits. Mais en soit je l'ai prévenu juste avant qu'elle vienne. Tu viens ? Non mais t'inquiètes. C'est grossièrement ça je le devine pas putain que je remercie la vidéo. Je ne devine pas le fait que le jour même la meuf qui m'a demandé d'être anonymisé va débarquer sur mon live qui n'était pas prévu pour être anonyme. Alors c'était quoi ton photo Keegan ? En gros je voulais dire qu'il y a des attaques qu'on fait qui sont débiles et je voulais prendre l'exemple justement du fait d'anonymiser la voix pour ensuite prendre la personne en live sans artifice. Ça je suis d'accord c'est un angle débile puisque c'est pas toi qui choisis et ensuite parce que pour moi c'était parfaitement audible ces deux heures d'interview il n'y avait pas de problème. Non ce que je voulais dire c'est que il y a des reproches qu'on fait qui sont légitimes parce que la manière dont une affaire est traitée, une affaire aussi grave que celle-ci peut rendre pour le profane le propos que tu traites inaudible. Et ça c'est important qu'il faut... C'est ça que je l'ai dit. C'est pas toi qui choisis quelles erreurs tu fais ce serait trop simple. Malheureusement. Mais il y a des gens qui te le disent moi je te l'ai dit enfin je te l'avais dit en mp twitter avant que la vidéo sorte d'ailleurs. Pour info c'est moi qui t'ai envoyé un petit dossier sur l'ermite moderne en rapport avec ses followers twitter si tu peux me replacer. Donc après ça date de quelques semaines maintenant je comprends que tu t'en souviens mais en gros c'est pour te dire que voilà il y a des choses sur lesquelles dès le début on savait que ça allait mal partir. Que le fait que ça parte mal comme ça rend le propos de la victime inaudible aux oreilles de certains. Et ça je comprends que tu trouverais ça débile que ça rende ça inaudible. C'est normal. Mais comprends également que si il y a des personnes qui veulent bien faire et qui veulent te le dire il faut que tu le comprennes. Après ça revient pas sur l'inspecteur des travaux finis puisque la vidéo est faite. Et les lives sont produits maintenant ça c'est fait. Par contre pour les prochaines vidéos slash prochain live slash prochaine réaction que tu pourrais faire sur twitter. Peut-être que tu pourrais adopter un angle qui est pas le tien je sais mais plus doux. Faites le, faites le, faites le à ma place. C'est quoi le premier truc faites le. Pourquoi tu réagis comme ça ? Après tu peux te faire aider ou il y a des gens qui peuvent... Parce que c'est le défilé depuis une semaine et demie de critiques comme ça très bien. Faites le. C'est comme ça jusqu'à la sortie de toute façon. C'est normal. C'est normal. Faites le. Malheureusement c'est normal. Enfin tu auras que des... Tu sais quoi je vais t'envoyer tout le dossier et tu te démerdes. Bah tout seul. Non mais par contre si tu veux je veux bien t'aider. Par contre je veux bien t'aider si tu veux. Vraiment. Non mais vraiment si tu veux que je t'aide moi je peux t'aider. Non mais c'est genre. Non mais c'est genre s'il y a des idées. Après on réfléchit en amont. Après ça se trouve ça sera foiré. Ça se trouve je vais avoir des idées de merde tout autant que vous. Façon de parler. Façon de parler. Bien sûr. Mais je veux dire. Mais par contre. Bien sûr pourquoi pas. Moi ça me dérange pas d'aider. Par contre derrière je garantis rien non plus. Effectivement je suis pas sûr d'être omniscient c'est sûr et certain. Mais là dessus moi je veux bien aider s'il faut. Et s'il faut demander même de l'aide à des gens de la sphère zététique par exemple. Que tu as essayé de contacter qui ont peut-être pas forcément tous répondu. Moi je peux peut-être en avoir d'autres. Qui seraient peut-être d'accord. De cadrer le truc pour dire non ça ça passe pas. Et eux ils auront une autre façon de voir ça. Pour dire bon bah là vu qu'on est sur lui. Oh mais ça va être chiant eux sur un argument ils vont faire une vidéo de 45 minutes. Pas forcément. Non mais tu vois ce que je veux dire c'est juste que ça pourrait cadrer certaines sécurités. Tu vois juste des trucs. Voilà tu sais genre ils regardent, ils checkent, ça c'est peut-être touché, ça c'est peut-être touché. Je compte ton avis sur ça. Psyo ton avis là dessus s'il te plait. Vas-y. De quoi de prendre des études ? Non 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 surtout là ce que tu as entendu là s'il te plait. Bah moi c'est ce que je t'ai dit depuis le début. De toute façon ce genre de truc on l'aura tout le temps jusqu'à la sortie. Et tout le temps de toute façon tu peux pas lutter contre de diverses opinions. Et que des gens ramènent leurs sciences ou leurs idées ou leurs avis. Même s'ils n'ont pas strictement vu tout le film ou qu'ils ne comprennent pas tous les arguments. Mais tu peux pas leur faire changer de vie à part leur dire. Moi c'est ma façon de faire. Moi je te dis comment moi je fonctionne. Ok c'est ton avis. T'as pas toutes les pièces du puzzle. Mais tu comprendras peut-être plus tard quand tu verras l'intégralité. Mais quand je leur dis ça ils me disent que je fais du DC. Ça marche pas. Ça sert à rien. Je t'ai dit bah oui ça se trouve je dirais carrément que j'ai eu tort honnêtement. Non mais c'est ça. Ce que je veux dire par là c'est que tu peux pas leur faire changer d'avis. En fait faut pas partir dans le prosélytisme. Tu peux pas aller leur dire ok je vais t'expliquer et tu vas changer d'avis. Ça sert à rien. Ça marchera pas. Et en pire ça va les braquer. Et ils vont juste dire ah de toute façon tu fais ça pour la femme. Ça sert à rien. En fait ça sert strictement à rien. Tu prends leur avis. Comme ça. Et au zef en fait. Ça sert à ça. Le problème c'est qu'il y a une minorité qui est pas la plus bruyante malheureusement. Mais une minorité qui a raison sur comment on traite une affaire de genre là. Pourquoi vous le faites pas ? C'est pas la victime. Pourquoi vous le faites pas ? Non mais au delà de ça. C'est pas la victime de le faire. Non mais on s'en fout. On s'en fout de la victime. On s'en fout de la victime. Non mais écoute moi bien. Ton argumentaire est un peu con parce qu'on s'en fout en fait de l'affaire. C'est comme les mecs qui me disent. Ouais tes vidéos c'est de la merde. Non mais écoute tes vidéos c'est de la merde. Moi je ferais ça et serait tellement mieux. Bah fais le. Mais personne ne le fait en fait. C'est pas mon propos. Exactement ton propos. Non je dis pas ton propos. J'ai dit qu'il y a des gens. J'ai dit qu'il y a des angles d'amélioration qui sont communs à plusieurs personnes. Bah fais le. Mais je ne peux pas le faire. Je ne sais pas le faire. Et bah du coup bah tais toi alors. C'est ça le truc. Moi j'ai des petits conseils au K.O. Moi je veux bien vous aider quand même s'il faut. C'est ça le truc c'est que ça sert à rien d'apporter des conseils pour rien en fait. Non mais à faire et tout faire. T'imagines. Moi je peux te dire comment on gère un drama. C'est pas comme si je le fais. Bah voilà. Bah je peux te le dire. Bah gère le. Parce que je ne suis pas de drama et parce que je ne le gère pas. Je ne suis pas dans ta situation. Bah comment tu veux que nous on juge que tu sais mieux gérer un drama. Alors que tu le fais pas. C'est quand même trop facile. Moi j'arrive à courir le 100 mètres en 8 secondes. Mais je ne vais pas se courir aujourd'hui tu vois. Je ne vais pas courir aujourd'hui. C'est un poseur en fait. C'est juste un poseur. Mais non. Non mais c'est ça. C'est au bout d'un moment. Apporte des arguments que tu peux valider. Psyon. Bah vas-y. Vas-y. C'était une démonstration par l'absurde. Evidemment je ne sais pas. J'ai un drama j'en ai jamais eu. Evidemment je ne sais pas. Mais tu viens de dire le coup. C'est comme les mecs qui me disent. C'est facile. Non mais écoute. C'est comme les mecs qui disent. Oh il y a un accident. Moi je serais là. J'aurais fait un massage cardiaque et tout. Tu parles au moment où l'accident arrive. Les mecs ils sont tétanisés. Ils y réagissent comme des cons. C'est pas faux ça. C'est vrai que ça. C'est vrai que ça. Je connais. C'est pas faux. Moi je fais l'inspecteur des travaux finis clairement. Et je pense par exemple avoir peut-être des idées d'angle. Mais ça veut pas dire que j'ai raison tu vois. Je dis peut-être que j'ai des idées après. Est-ce que c'est pertinent. Une autre question. Comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est juste ça se discute. Ça se débat. Et après tu vois. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Les lives. Les vidéos. Etc. Elles sont déjà produites. Donc on peut pas revenir dessus. Donc c'est bien que pour le futur. Donc pas l'inspecteur des travaux finis. Et pour le futur. Ce qui va arriver. Les vidéos qui vont arriver. Il y a une autre manière. De gérer. Que celle que tu as eu jusqu'à maintenant. Il y aura toujours du drama. Comment tu sais qu'elle est bonne. Comment tu sais qu'elle est bonne. Mais t'as jamais été en condition. Pour en gérer un. On va être très clair. On va être très clair. Imaginons. Imaginons. Deux secondes. Chisel calme toi. Chisel s'il te plaît. Imaginons même que vous fassiez différemment. Ça ne garantit pas. De pas se faire chier dessus. Ils seront chier dessus quand même. Bien sûr. C'est comme ça. Il y aura toujours des choses à critiquer. Que ce soit un très bon debunk. Etc. Il y a toujours des choses à critiquer. C'est très rare qu'on ne dise pas. D'un debunk par exemple. Qu'il n'est pas problématique. Sur tel ou tel point. Sur tel ou tel aspect. Soit ça a été mensonger sur un truc. Soit on amortit. Soit si machin et tout. Donc qu'importe. C'est comme ça. Mais c'est nécessaire des fois. Ouais c'est. Tu regardes les debunk. Au poil de fion. De tronche en biais. Il se fait chier dessus. Comme de ouf. Astronogic. Avec les crop circles. Etc. Enfin bref. Il y a plein de choses qui ont été faites. Et à chaque fois il y a eu des critiques. C'est vrai que même moi. Si jamais. Imaginons tu vois. Je veux aider Chisel. Je dis voilà. On va essayer de tanker ça 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 ça. Ça on ne dit rien. Moi ce que je suis d'accord. Il y aura quand même des dramas. Et en vrai. On tiendra par exemple responsable. Sûrement des dramas qui arrivent. Et c'est normal. Alors après moi je le prendrais pas de la même manière. Je dirais bah c'est normal. C'est pas grave. Peut-être un peu à la psycho aussi. Parce que le psycho il est un peu dans ce genre là. Genre bah c'est la vie. Mais. Derrière faut effectivement pas. Comment dire. Moi c'est par contre que je suis d'accord avec vous. En terme de critique. Et moi aussi je critique Chisel là-dessus. C'est qu'il est trop énervé tout le temps. En rupteur. Il faut juste que. Vous m'avez jamais vu énervé. Non mais énervé sur internet déjà. Moi aussi tu m'as jamais vu énervé. En fait t'es trop réactif. A des petites choses. Avec. Recule. Pas recule mais genre acerbe. Juste avec sarcasme. Plus de sarcasme en fait. Plus de sarcasme en fait. Et cynisme au pire. Et cynisme au pire. Ou délusionner. Enfin tu vois ce que je veux dire. Mais genre. Non mais ça je le faisais. Ça je le faisais quand il y avait un petit drama à la con avec le croisardé. Mais tu vois c'est. Parce que là. Là il y a des victimes. En fait c'est ce qui va arriver. En fait. Vous ne savez pas pourquoi je faisais un plomb. Là. Typiquement. C'est pas que mon problème avec MJ. Il y a des putains de victimes à l'intérieur de ce bail. Monsieur. Et là. Au lieu de parler. Soit du fait que Prune tu veux. Genre. Elle a été victime d'un truc dégueulasse et tout. Et lui laisser la parole. On est en train de parler de ma gueule. Et au lieu de parler. J'en sais rien moi. Soit MJ qui est victime d'un truc. Ou soit de Cerise qui a fait un truc dégueulasse. On est en train de faire mon procès. Moi ça me termine. Moi ça me termine. C'était quoi ce courant. Donc on est d'accord que la manière actuelle. J'avoue j'ai tweeté le procès. J'isole et de Psycho. C'est ce que je disais tout à l'heure. La manière actuelle. Dont cette affaire est gérée. Le fait que tu sois en vocal maintenant. Etc. Que Zuclos. Traite cette affaire. Que Psychodelique traite cette affaire. Etc. Rends. Partiellement. Euh. Le témoignage de Prune. Inaudible. Pour les oreilles de certains. C'est malheureux. Certes. Mais c'est comme ça. Et c'est comme ça. Mais à ton avis. Pourquoi je voulais pas que ça sorte le leak. Je sais bien. Mais du coup. On est d'accord. C'est vraiment pas qu'on parle que de ça. Et au final on parle même pas du leak. On parle du fait que j'ai prévenu MJ. Ça me termine. Vous avez réussi à appliquer. La stratégie. Même le leak. Ils s'en foutent les gens au final. MJ. Il voulait que le leak sorte. Et me le foutre sur la gueule. Chapeau les gars. C'est vrai ça. Ah ouais non. C'est réussi. Mais oui. Non mais je les ai vus les messages. Non mais c'est Zio Kloa qui a leaké. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est Zio Kloa qui les a leakés. Mais non c'est Zio Kloa qui les a leakés. Calme toi. Non mais arrête ta puce quoi. Bon. J'ai pas appelé pointouf l'histoire de... J'peux lui envoyer un texte. J'peux lui envoyer un message en 6 fois. Attendez. Je dois donner la parole à David Durieux. Je vais laisser les autres intervenants se muter en attendant. C'est moi qui voulait intervenir. C'est un gentil David Durieux normalement. Ça devrait être gentil. Alors Kagan je te laisse le mute en attendant s'il te plaît. Parce que là il y a du monde. Il faut quand même qu'on arrive à faire passer petite... Oh Régis le gorille. MDR Chisole il gère bien la situation et ses jouets. Hashtag entrepreneur. Pardon. Alors David. Bonsoir j'aime tranquille parce qu'il y a plein de monde là. Vas-y vas-y t'inquiète. Il y a le droit de prendre la parole. Ouais ouais ouais. Non mais bon. En fait moi j'ai pas vraiment de question. Mais c'est vraiment juste une intervention. Moi par rapport à tout ce bordel. Par rapport au leak. Moi il y a un truc qui fait chier. C'est que là bah plus personne ne parle du témoignage de prune. On est d'accord. Ah merci. Mais ça va revenir. Tu sais c'est par vague. Oui oui ça va revenir. Ouais mais ça fait chier là. Ça fait 4-5 jours la prune maintenant. On sait plus. C'est assez... Et entre temps. Entre temps. Il y a eu une connerie qui a été balancée en mode. C'est peut-être prune qui avait fait des leaks. C'est parfait. Franchement c'est parfait. C'est parfait. Aaaaaah. Ah non. C'est parfait. Ah non. C'est parfait. Il y a Cro-Blanc aussi. Mais oui euh. Cheezel de façon la déconnerie encore en face t'as pas fini d'en entendre. Mais oui. T'es pas déformé tout sera déformé. Là c'est une assoie gentille Cheezel là je sens qu'il est vraiment pas vif. Mais je suis pas méchant avec Cheezel. J'ai pas sauf toute la nuit avec lui alors je vais te dire. Je cible personne, je parle en général Je n'ai pas envie de cibler les gens Les gens, il faut Je suis désolé de te couper mais avant que ça me sorte de ma tête Il faut prendre le noyau dur de toute cette affaire C'est à dire que Chisel s'il n'était pas là Il n'y aurait pas le témoignage de Prune Il n'y aurait pas toutes ces affaires, il n'y aurait rien Il n'a peut-être pas traité au mieux Mais s'il n'était pas là, il n'y avait rien Et ça serait pire au final C'est ça le truc C'était le seul Le seul dans la francophonie On s'en fout, je l'ai mal fait dans la forme On s'en fout, mais le seul dans la francophonie A avoir eu quelque part la malchance D'être dans cette position Et d'avoir pu mettre ça au public Dis-moi Sinon je voulais dire Sinon je voulais dire Par rapport aux gens qui disent Mais oui, MJ, t'aurais pu le contacter autrement Etc Vous ne vous rendez pas compte à quel point MJ Il est bête à un point anthropologique J'exagère peut-être un peu en disant ça Il est bête Alors est-ce qu'il est bête ou est-ce qu'il est extrêmement intelligent ? Alors il est peut-être extrêmement intelligent Il est peut-être extrêmement intelligent dans sa bêtise aussi Je ne sais pas Non, sincèrement Je pense qu'il est vraiment bête en fait Et il ne s'est vraiment pas rendu compte Quand Cheezel a voulu le contacter De la gravité De ce qui allait lui tomber dessus Alors moi je suis nul Mais j'aimerais bien en discuter avec un genre Psycho-quack ou Ce genre de choses Mais en fait Ce n'est pas qu'il est Pour moi Du coup c'est mon avis Ce n'est pas qu'il est bête C'est qu'il est totalement dans une bulle d'influenceurs Totalement coupé du reste du monde De dehors Et du coup il est dans un monde Totalement séparé Et totalement à part en fait Avec des gens qui sont tout le temps d'accord dans son sens Ou qui ne veulent pas Enfin tu vois ce que je veux dire Et ce n'est pas une histoire de bêtise C'est vraiment une histoire de désociabilisation quelque part en fait Et de désociabilisation En fait de désociabilisation Avec une surcouche De plusieurs milliers de personnes Qui t'idolent en fait Et je pense qu'il est très mal entouré aussi Oui il est très mal entouré Je pense que c'est ça C'est ça le problème d'Emigine Il est très mal entouré Et ça j'aimerais bien en discuter avec des pros Comme il dit depuis le début de Chisel C'est le plus bête des trois Et la suite Ikiko Mori Non je ne pense pas que ce soit ça C'est pas Ikiko Mori C'est autre chose C'est vraiment un phénomène de groupe C'est presque du Un peu chelou Mais par contre c'est gentil Ouais tu peux avoir de l'Ikiko Mori Tu sais entre 2-3 personnes Mais genre C'est ça C'est presque de l'Ikiko C'est un peu différent quand même Je trouve C'est plus genre Friends Mélangé à des délires Ouais Ikiko Mori Geek Chelou En fait c'est Big Bang Theory Qui a mal tourné Ouais c'est ça Qui a très mal tourné Après il paraît qu'il y a des histoires chelou Bon je peux pas vous dire ce que moi je sais un petit peu Mais voilà Par contre arrêtez de faire Les inspecteurs des travaux finis Mais on a le droit bordel Non mais attends Mais faites le bien Faites le bien Faites le bien Bah vas-y fais mieux toi Non mais je parle pas à toi Je rigole C'est bon je vais reprendre juste tes arguments J'ai envie de faire des inspecteurs des travaux finis Moi je considère Oui peut-être que Chisel Il a peut-être été mal droit sur certains trucs etc Mais on s'en fout Le message est passé Attends c'est la première fois qu'il fait ça Il pouvait que Voilà se planter sur deux trois aspects C'était logique quoi Et oui c'est ça Mais je pense que n'importe qui Ce serait Et tu vois Je sais plus David oui c'est ça David oui c'est ça Ton argument est cohérent Et nuancé Il est bien amené Et il n'y a pas de problème On discute bien T'as vu Par rapport à ce que Paul-Lux Arrive à te sortir Comme Connerie Et du coup c'est la troisième guerre On fait la guerre Les dramas avec Paul-Lux Les dramas avec Paul-Lux Je crois pas que je n'ai pas envie de juger Ah vas-y Paul-Lux Défends-toi Paul-Lux Je te donne Non mais c'est ça que tu vois la différence Entre la personne qui apporte des arguments Même contradictoires Non mais Des arguments même contradictoires Et on arrive à discuter calmement Et un mec qui vient juste Chier sur les chéquiers Et juste créer des problèmes en fait Des gens comme Portouf Comme Paul-Lux C'est pas moi C'est pas moi qui ai fait un tas de merde déjà premièrement C'est pas moi qui les remue Et c'est pas Mais je recommence à quoi ? Bah tu vois c'est exactement ça A dire de la merde ! Tu recommences à dire de la merde Et à venir chier sur les chéquiers Au lieu juste de Discuter calmement De calmer les choses D'être plus renuancé C'est hallucinant Hallucinant T'es vraiment un pantouche le deux C'est moi à la base Qui avait démarré le truc Bon je préfère te laisser Dans ta victimisation Ça te plaît bien Allez reste là-dedans Alors je crois que t'as pas compris C'est quoi victimisation Tu vois je te donne la définition Avec Google Et du coup c'est ça voilà Qui fait chier C'est que là T'es monier je prie Maintenant là Ça fait 4-5 jours On en parle plus Ou alors on en parle beaucoup moins On en parle au-dessus de moi Alors c'est normal Et du coup Regarde les réactions Regarde les réactions Des lives Quand ça matait Le témoignage de Prune C'était en mode Oh c'est pas assez croustillant Oh franchement Je suis déçu et tout Au-delà de ça Là regarde Là regarde Là c'est le théâtre de boulevard En mode D'ailleurs regarde Comment ils jouent Et toutes ces conneries Tout le monde est on fire C'est normal C'est normal On pouvait pas faire autrement Pour cette histoire de leak J'avais pas Au-delà de ça Au-delà de ça Les gars Au-delà de ça On est sur internet C'est-à-dire que même S'il n'y avait pas eu le spin-off Avec Cerise Avec Mjouet Tout ça Tout le monde aurait déjà oublié On parlerait beaucoup moins de Prune Regarde Norman Je te rappelle Qu'il a enlevé la capote A une adolescente Il lui a juste dit Va à la pharmacie d'en face Pour la pilule du lendemain Ça a parlé sur internet Pendant 48 heures Après on est passé à autre chose C'est tout Le temps de la justice C'est juste le temps médiatique d'internet Ça peut être extrêmement grave Ça va durer 24 heures 48 heures Les gens ils passent à autre chose Point Mais s'il est grillé pour toujours après Quel internet ? En fait ce qu'il faut se dire À part les dizaines, vingtaine, trentaine de cons Qu'il y a sur internet Et qui donne l'impression Parce que c'est ça aussi Avec Twitter Avec les réseaux sociaux Ça te donne l'impression Que tout le monde est passé sur autre chose Ou tout le monde n'a plus rien à foutre de Prune C'est faux Il y a un temps pour tout Et c'est juste quelques gens Et eux ils vont disparaître aussi Et après ça va s'équilibrer Et il y aura toujours des gens Qui seront là pour soutenir Prune Et croire Prune Et il y aura des gens aussi Pour l'affaire de Cerise Et il y aura des gens Pour la gauche à droite Et il y en a des gens Qui vont s'en foutre royal Après 48 heures Parce qu'ils seront déjà passés À un autre drama Ce qu'il ne faut pas oublier C'est que les gens Ils consomment du drama Comme si c'était des histoires De plus belle la vie Comme voici Gala et ce genre de choses Tu ne peux pas aller leur attraper le manteau En disant Non non il faut que tu reviennes sur un truc Il faut que tu reviennes sur scène Et malheureusement c'est un peu ça Malheureusement c'est vraiment un peu Gala Voici Dans le sens où tu vois des gens Qui sont connus Qui vivent leur déboire Qui sont exposés par des médias Donc effectivement On est dans Gala Voici C'est la télé On diffuse Nous on est de l'info en continu Façon de parler Avec tous les contenus Qui s'entre-colle De la journée de quelqu'un T'as Ken Block Qui est décédé Tout le monde s'en branle T'as un truc de dingue Ça a tenu 20 minutes Sur les autres T'as Omar Sy Qui a critiqué la France Et ça fait 3 jours Qui sont dessus Parce que ça fait du buzz Ça intéresse plus de monde Et il a un film à vendre Ça tombe bien bizarrement Mais tant que je ne vois pas Le string rouge Pour moi Ça c'est fake Bah t'as le droit De penser que c'est fake Il va arriver Franchement Moi je ne demande pas Aux gens de me croire sur parole J'ai dit Vous avez le droit De douter de mes propos Et de penser que c'est faux Ce que j'ai raconté Parce que je ne vous ai pas Donné les preuves totales Et c'est normal d'en douter Vous avez raison Vous avez le droit De penser que c'est faux Ce que j'ai raconté Je m'en fous Pas de soucis Je ne suis pas là pour dire J'ai raison Je m'en cogne Enfin réellement Moi ce qui me semblait intéressant C'était de sortir le leak Et de dédramatiser énormément Sur le truc En disant C'est bon C'est pas dramatique Sur cet aspect là Je n'ai pas l'impression Que c'est l'effet Je ne sais pas Je ne dirai pas Si j'ai raison Les gens Ils attendaient encore plus Les regards Les psyots T'as fait combien Ce soir En termes de chiffres On était à 1500 spectateurs Un peu près Je crois Je ne fous pas de ma gueule Joclo Tout le monde Les voulaient les fichiers Après t'es fait la description Mais sois honnête 15 secondes Moi j'ai eu pas J'aurais pas J'ai eu 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 pas Dès le moment Où ça a commencé A parler de tout ça Dès ton tweet Une pute à drama Comme moi Elle est en train De chercher de partout Ça pouvait être quoi Moi j'ai jamais dit Faut pas oublier Faut se mettre au ciel Honnête moi J'ai vu des dingueries Passer sur les réseaux sociaux Et tous les gens souhaitaient Des choses morbides En fait qu'il se soit passé Genre en gros Il souhaitait vraiment Que le gars Aie tripoté une gamine Et tout Parce que tu vois Il teste tellement Qu'il souhaitait être Un malheur comme ça Et en gros Tu vois Là où Zio Klo a bien fait C'est que l'arrivée Il fait calmez vous Il n'y a rien dedans C'est juste du RPC A distance Le pauvre il s'est fait brouter Voilà il s'est fait brouter Pour ajouter à ton argument Mais oui Faut pas oublier C'est que Zio Klo Était en vacances Pendant une semaine Il devait avoir Une frustration Une intrigue D'en faire Putain faut que je revienne Il y a trop de trucs J'ai kiffé ça J'ai écouté ça trois fois Pour me dire Bon allez Qu'est-ce que je prends Comment je fais Est-ce que je peux faire Un truc sympathique Je me suis un petit Malheureux du coup Cette vidéo Vous est présentée Par Norvépine Il y a aussi C'est ça aussi C'est que t'as eu du recul T'as eu le temps D'y réfléchir un peu De voir comment tu vas T'allais attaquer le truc Et t'étais pas à chaud Il y a ça aussi Qui a aidé J'aurais surtout pas voulu Être à chaud sur ça Parce que l'achat C'était chaud Donc je dis On va attendre J'ai eu le leak Dans le week-end J'ai eu le temps d'écouter Je me suis dit Lundi est-ce que je peux Je suis venu te voir toi Je t'ai dit Est-ce que tu crois Que je peux le leaker Tu me dis Non s'il te plaît Je fais Non Je m'en fous Je suis un peu un bâtard Mais c'était genre Je lui ai dit Je lui ai dit Moi je pense que C'est pas forcément nécessaire Est-ce que tu me permets Il m'a dit Tu fais ce que tu veux après Mais voilà Moi je préférerais que Et derrière J'ai fait ce que je lui ai dit Mais derrière Mon but c'est pas de dire C'est moi qui ai sauvé la situation Pas le but Après le but c'est De dédramatiser Je pense clairement Si c'est dédramatiser Mais vas-y En tant que professionnel Il y a la neutralité En tant que professionnel De dramatologie T'as juste fait avancer En fait le schmilblick Plus rapidement que prévu Et c'est tant mieux Parce que comme ça On passera à autre chose Plus vite Plus rapidement Sinon après Vous auriez été harcelé Sur d'autres aspects Ça aurait peut-être été pire Après voilà On sait pas On n'y est pas Je vais pas refaire Mais bien sûr Que je suis d'autre Je suis obligé de faire genre En fait tout à l'heure T'es revenu Le but c'était de refaire Le débat d'hier Sans parler Mais sauf que Je vois que t'es fatigué Donc j'ai pas envie de t'épuiser Et je sais que c'est dur Donc voilà J'ai pas envie de te faire chier Avec ça Par contre Je vais donner la parole A Edouard Qui vous voulez prendre la parole Après ce sera de l'Unirica Et normalement Je crois que c'est tout Edouard Aux mains d'argent Voilà Arrête On a les mêmes rêves Allez Willow Avec les petits cochons C'est un tonton Marocco Non Tonton Tonton Toujours Bonsoir Edouard C'est à toi Bonsoir tout le monde Bonsoir tout le monde Alors c'est une question Qui a un peu rien à voir Avec Sujel Avec la vidéo Que Psyodolique a sorti Au sujet des Nouvelles informations Est-ce qu'il y a des risques Que toi ZioClo Psyo je pense qu'il aura Des problèmes avec la justice C'est sûr Mais est-ce qu'il y a des risques Que toi ZioClo Le fait que tu apparaies Dans la vidéo De Psyodolique Tu aies des risques D'avoir des problèmes avec la justice Non Bah le seul si En fait si Il pourrait y avoir un risque C'est genre Que cerise Tu nuis à son image Voilà Que cerise Alors que MJ Ouais porte-pleur En mode voilà J'ai nuis à son image Comme certains Pourquoi pas Et dans une sorte de plainte conjointe On va dire Et derrière cerise Qui pourrait se retourner aussi Genre en mode Il m'a diffusé Voilà Mais sauf qu'après C'est qu'elle assume Derrière Donc c'est un peu compliqué Pour elle de faire ça Derrière Bon bah si ça arrive Ça arrive C'est la vie aussi Et j'ai une deuxième question Zio Est-ce qu'il y a un réel risque Que l'autre trou du cul Qui est dans Je ne sais plus quel pays Arrive à t'emmener Jusqu'au tribunal Qui porte plainte On verra Abercan J'aimerais bien Non Eric Pérou Un mec qui a dit Que j'étais un pédophile Alors que lui Il a dit Non Il a dit que La pédocriminalité C'est pas comme la pédophilie Parce que lui par exemple Il est pédophile Parce qu'il aime les enfants Avec le coeur Et pas avec la bite Et derrière Moi en fait Vu que j'ai une poupée Qui m'a été offerte Je suis un délinquant sexuel Peut-être potentiel Avec une déviance Parce que c'est une baby doll Et baby doll C'est de dire bébé Donc c'est de la pédophilie Même si elle a des nichons De 90D Et qui a fait 1m40 Donc du coup Il a dit ça Et en fait Il a dit qu'elle avait porté plainte Pour diffamation Parce qu'il y a un documentaire Sur lui et tout Et qu'il aime pas ce documentaire Donc il justifiera Devant le tribunal Pas de soucis Moi j'ai le documentaire J'ai ses propos Et je ferai au pire constater Devant un huissier Aussi sa vidéo Comme ça Au moins je suis bien sûr De me prémunir De l'impossibilité De me défendre face à lui Donc s'il veut porter plainte Ça va être un problème Et je le ferai aussi Dans ce cas là D'ici peu Je vais juste attendre un petit peu Voir s'il porte plainte Et sinon je ferai quand même Histoire de marquer le coup au pire D'accord Parce qu'il y a un problème Dans ce qu'il a dit Quand il dit que le pédophile C'est celui qui aime un enfant Avec son coeur J'ai l'impression qu'il romantise Le pédophile Quand il dit ça Oui Pour moi c'est ça Pour moi c'est un mec Qui veut défendre la pédophilie Mais en disant Faut pas confondre Je sais pas quoi Avec je sais pas quoi Genre le délinquant Qui viole dans une cave Une petite fille Et qui la découpe Et celui qui aime les enfants Avec le coeur C'est bizarre C'est quoi un map ? Un mineur attracté de personnes Tu sais les trucs aux Etats-Unis Moi il m'a dit que non Mais par contre Bon bah c'était compliqué Mais il y a une affaire C'est glauque C'est sur l'affaire Rémi Daiei Il y a des histoires avec des enfants C'est assez glauque Rémi Daiei c'est une petite chose Ouais l'enlèvement De la petite Lola Enfin il y avait Lola Mia Et en gros Il y avait un enlèvement Avec un petit commando Et tout Il voulait faire un coup d'état Ce qui n'a pas marché Et ce mec là Pérou était avec eux En fait il les avait soutenus Et en gros Voilà c'est pour ça qu'il a commencé A vouloir me critiquer Et puis du coup Je lui ai roulé dessus Il n'a pas aimé Et après j'ai dit Ouais il m'a sucé Il n'a pas aimé J'ai dit ça Du coup je finis parti en couille Et dès qu'on parle de sa tab Il arrive Et il vient dans le chat Et il dit des trucs Donc il est très bizarre Comme monsieur Et c'est un youtubeur ? C'est un vidéaste ? C'est une chaîne youtube Ouais Ouais il est suivi ? Un petit peu Mais pas beaucoup La simile abonné C'est un arnaqueur En fait qui s'est barré en Bulgarie C'est genre un peu Des projets à la converse à nous Mais en plus bizarre Et avec des dérives sectaires Des êtres souverains Donc c'est tout un délire Un peu chelou C'est très sombre C'est très bizarre Il sait que si il met les pieds en France Il risque d'être accueilli Bah en plus il y a l'OJF Qui a porté plainte contre lui L'Observatoire juge de France Parce qu'il est extrêmement antisémite D'accord Bon ils se démerdent Je comprends pas ces gens là Comment ils arrivent à rester tranquilles Pendant autant d'années Et toi on te fait chier Pour une blague de travers C'est un truc de dingue Parce qu'ils fuient Parce qu'ils sont lâches Et ils se barrent Les choux C'est ça Ils se barrent tous Genre ils vont à l'étranger Ils vont en Turquie En Bulgarie En Chine C'est comme ça C'est malheureusement comme ça Donc ouais De la lâcheté Compilée à des personnes De très mauvaise foi Et relativement peu fréquentable Semblable-t-il Donc malheureusement J'ai voulu lui donner une chance Et il l'a perdu C'est une merde La neutralité Il m'aime vraiment beaucoup Dans ton chat Moi Franchement Je remercie que j'ai jamais assez Je remercie que j'ai jamais assez Cheezul Cheezul T'as tellement attiré la merde sur toi Ils m'ont tous lâché les testicules C'est incroyable T'as un centre de gravité Tellement énorme Ils m'ont tous lâché C'est un truc de fou Si je peux juste toucher Un petit mot sur une petite chose Alors vraiment Je ne le prends pas comme une attaque Et attention J'ai une bouteille de vin dans la gueule Je suis zen comme de ouf Alors sur mon chat d'opsyo Je vais faire le SJW mental Donc n'oubliez pas trop s'il vous plaît Trigger warning Vas-y On reprochait le fait d'avoir un peu oublié Prune La victime de MJ dans l'histoire Je sais que pour toi c'est une autre histoire L'histoire de MJWi Je sais que pour toi c'est une totale autre histoire Par contre Il y a des éléments de langage que tu utilises Alors je sais que c'est du sarcasm Mais attention je sais Vas-y vas-y lâche-la Vas-y tape bon sang Je suis pas ta mère Vas-y vas-y Allez vas-y C'est votre plaisir MJ c'est vraiment une crème C'est vraiment un gentleman avec les filles etc Quand tu dis ça en live Non mais c'est vrai Il est quand même adorable Non mais il faut remettre dans le contexte temporel Dans cet argument là Dans ce contexte là Qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Mais c'est vrai en plus Je lui ai rien dit de particulier Je me suis fronté contre le match C'est sur ce moment là C'est ça sur ce moment là Qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Le mec il se fait allumer pendant 35 minutes Et lui dit tu me prends comment Il fait je te prends dans mes bras Allo ? Moi je la démonte et je la remonte comme un kit Ikea Enfin je veux dire Non mais ça ne se fait pas psychonélique Parce que t'as un mâle toxic Et sans clé Allen C'est ça que tu veux dire C'est à ce moment là Dans cette temporalité là Qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Il est fleur bleu Il est fleur bleu à ce moment là Je le sais bien que c'est une autre affaire Mais on parle quand même de quelqu'un Qui est accusé d'agression sexuelle Et on est d'accord On est d'accord Mais tu sais il y a des gens Qui ont écrasé des gens dans la rue Et puis après ils vont aider Des petites vieilles à traverser la rue Tu vas pas condamner les gens Après une peine aussi Tu vois c'est comment on fait Tu vois ce que je veux dire ? Non c'est pas une condamnée une peine C'est à dire que Il peut y avoir deux affaires séparées Et il faut pas les mélanger en fait C'est pour ça J'ai pris la précaution oratoire De dire que j'allais jouer le rugby de mental Un cannibale qui fait un braquage C'est pas les mêmes affaires Sauf s'ils mangent les gens de la banque Mais sinon Si t'as mangé quelqu'un dans un hôtel Mais que tu braques une banque après C'est pas les mêmes affaires Par contre si tu manges les gens de la banque Là c'est la même affaire Voilà mais juste C'est quand même clair Je comprends Je comprends ce que tu veux dire C'est très clair pour l'instant Dans ma tête en tout cas Ça paraît assez clair Non mais je comprends ce que tu veux dire Non mais je comprends ce que tu veux dire Quelque part je suis d'accord avec toi Non mais je sais bien Que c'est ton angle Que c'est du sarcasme Et que c'est pas la même affaire tout ça T'inquiète J'ai intégré celui-ci Parce que bah c'est le même gars Mais ce qu'il faut dire C'est que quand je commente Je commente sur cette temporalité précise Dans ce contexte précis Avec juste cet élément là en fait Pas dans sa globalité Juste cet élément là en fait Si tu extrapoles cet élément là J'ai un truc à dire psycho Tu sais qui c'est demain que j'ai ? Non Vous avez le droit Oh sérieux ? Un des mecs les plus mignons d'internet Oui il y aura tricotine en plus C'est trop bien on va parler Du coup une chose sérieuse quand même Mais ça va être sympa Et puis avec son nouveau setup de streaming En plus c'est trop bien J'ai parlé vite fait avec lui en privé une fois Il est vraiment trop cool Il a l'air très gentil ouais Et tu sais que Et le truc qui m'a étonné Ce que j'avais dit Mais gentiment le prend pas mal Mais t'es vieux Il a rigolé Je lui dis Mais tu te connais vachement bien en technologie Il est calé hein Mais dès qu'il a sorti ses vidéos La lumière est parfaite Non mais la lumière est parfaite Le cadrage est parfait L'audio est parfaite Enfin voilà Même la DA Moi je mets ça à mon oncle Qui a à peu près le même âge Jamais de la vie À mon avis il doit y avoir des assistants Non 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 c'est pas ça C'est qu'il s'y connait vachement bien en informatique Non mais t'inquiète Il a reçu son setup Il va faire le réglage Demain on se voit Il m'a raconté un peu Ses connaissances informatiques Avant même qu'internet existe Avant même que l'ordinateur existe C'est vraiment un mec passionné Par la technologie aussi Donc voilà Donc on va en parler demain avec lui Et on va découvrir L'univers Où habite Tricotine Et notre cher Vous avez le droit Donc voilà C'est tout C'était un petit effet d'annonce C'est sympathique J'espère que ça vous plaira Du coup Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Notre cher Edouard En main d'argent Pas tant que ça Je suis content que ça c'est que demain En tout cas On va donner la parole à Mirika Qui avait aussi un petit truc à dire Le semble-t-il Alors Mirika Est-ce que t'es là T'es où Ça bug un petit chouïa Du coup il y a trop de monde Bonsoir Mirika Oui vas-y Bonsoir Bonsoir tout le monde Oui Je voulais juste rajouter En fait Pollux Il y a des gens Vous avez le droit Il y a des gens Non rien Désolé Excuse-moi Meilleure vue quand même Pour 2023 Mais de même Sérieusement Non non Si vous avez le droit Il y a des mecs qui ont cherché A lui faire du drama A l'insulter Alors Sur quoi Il a été mangé avec Astro Nogui Mon dieu C'est un truc Avec monsieur Sam C'est horrible Tu t'en rends pas compte Ils ont été chez Zuclos Ils ont fait des blagues En plus ils tirent avec des pistolets Astro Nogui C'est horrible T'en rends pas compte Psychodélique Tu minimises Minimises tout ça Mirika Mais on va parler On lui demandera A quel point Peut-être aussi Ça a pu le toucher Zuclos du coup Touche lui un mot De ton procès avec Eric A qui De quoi A qui Je sais pas Mirika Attendez avant le procès Faut déjà qu'il porte plainte Le mec On est pas Bien Oui vous m'entendez C'est moi qui te coupe la parole Non non Y'a pas de dossier Alors déjà moi je préviens J'ai pas le prénom De Prune Listerise D'accord Par contre Je suis pas vraiment Hopé sur Les reproches Qu'on balance Depuis tout à l'heure En essayant Presque de faire croire C'est l'impression que j'ai Qu'on pourrait traiter Un genre de drama Comme ça Sans dommages collatéraux Ni même De Pas forcément J'appellerais Non mais les dommages collatéraux Des erreurs aux défautes Exactement Donc à mon donné Reprocher à Scheisel De pas avoir traité Comme Certains auraient voulu Ou pensent Que ça pourrait Mieux passer De cette manière là Je pense qu'il a dû avoir Une centaine de personnes Qui ont dû lui proposer De traiter D'une manière Ou d'une autre Savoir à l'avant Ce qui va mieux passer Ou pas C'est un peu Une question Qui n'a pas de réponse Parce que De toute manière C'est des histoires Qui se traitent Avec des dégâts Avec du carnage autour Tu peux anticiper des choses Tu peux anticiper Mais t'anticiperas jamais tout Et quand t'anticiperas Une chose C'est forcément au détriment Si tu fais rien Déjà tu sais que tu crées pas de réaction Alors que si tu fais quelque chose Tu en crées une Donc après ça doit T'anticiper un minivogue Ou pas Après tu sais les communautés que t'as Tu peux anticiper Beaucoup de choses malgré tout Ça veut pas dire que Tu vas tout maîtriser C'est juste que tu peux quand même Voir des tendances Etc S'exprimer Et dire Bon bah là Peut-être que tu peux te permettre De faire tel mouv' ou pas Et après tu constates Si ça marche ou pas Mais faut quand même être malin Et faut pas trop s'exprimer aussi Parce que quand tu t'exprimes trop T'as plus de chances De faire des boulettes Surtout sur Twitter Et trucs comme ça Qui sont des Voilà des lieux Où t'as des gens aussi Qui te veulent pas forcément Que du bien quoi Donc voilà Comme tu dis un beau On te trigger direct Et si jamais t'as le malheur De répondre Tu te fais défoncer Et comme disait Psycho A Chisel tout à l'heure C'est genre Faut pas réagir à tout le monde Parce que malheureusement Même s'ils disent de la merde Même s'ils essayent de déformer Même si c'est volontaire Peut-être pour justement Te rendre fou Bah tu vas perdre un temps Colossal en fait A essayer de justifier Et tout Parce que c'est un truc Qui en fait N'intéresse pas grand monde En réalité Sur Twitter je parle Et Psycho C'est vrai qu'il commence à Non mais t'as mis mon t-shirt Mais oui Non mais bien Il faut avoir ton t-shirt Il n'y a pas quelque chose de malsain Quand le drama réunit la fame Et puis la moula Ok 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 La fame et la moula Bah non C'est comme ça C'est le monde Depuis que le monde est monde C'est comme ça Plus d'un drama De toute manière Voilà Donc T'inquiète T'inquiète Avec Julien Qui a un commentaire Pour ajouter Du louch Ok ok Je regarderai T'es cul Je regarderai Je prendrai Un lien De ce VK streaming Mais comme quoi C'est Alors voilà VK quoi C'est pas grave Au pire s'il y en a qui peut le télécharger Je suis preneur Comme ça je garderai la vidéo De côté Quand ça s'il me dit femme Encore Je pourrais porter plainte un peu plus C'est comme ça On va leur dire son dossier Du coup Mirika Est-ce que tu voulais rajouter autre chose ? Non 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 Bah après J'étais chaud sur le coup Non non Bah c'est tout C'est juste que J'ai trouvé un peu Un peu limite De lui Voilà De lui reprocher de se plaindre De lui reprocher Même s'il était au coup Au courant Je veux dire à un moment donné Même si t'es au courant De quelque chose à l'avance Tu peux pas forcément Te rendre compte De l'énormité Ou de Ou tu peux te rendre compte D'une certaine merde Que tu vas prendre T'en prémunir T'en prémunir Mais te prendre une sorte de merde Complètement différente Que tu voyais Que t'avais pas anticipé Bien sûr Ouais Que t'avais pas forcément anticipé Voilà c'est un peu la merde Médiatique extrêmement court Qui va du coup forcément Amener une confusion Sur tous les sujets Alors là je rejoins Je suis d'accord Avec le sarcasme De Pollux Sur le fait qu'il dit Ouais on l'avait pas prévu Le réchauffement climatique Et j'ai vu Macron Qui dit Ouais on l'avait pas prévu Le réchauffement climatique Tu te fous de la gueule du monde Il y avait je sais pas combien De films sur le réchauffement climatique Qui datent même des années 90 Des années 2000 Rien que si tu regardais Déjà le cinéma T'étais au courant Et le nombre de scientifiques Qui t'ont prévenu là dessus Et là tu dis Oh non on nous avait pas prévenu Tu te fous de la gueule du monde C'est pour ça qu'il faut Essayer de voir Si on peut anticiper Après je dis pas Que c'est facile Et que c'est Voilà Que c'est forcément Une réussite A chaque coup Je sais pas quoi Et puis par exemple Moi j'ai pas les épaules Je l'admets J'ai pas envie de devenir youtubeur Plein de personnes me l'ont proposé Moi j'ai pas envie Parce que je sais que personnellement On m'a proposé Est-ce que tu voulais avoir Un bac 6 ? Donc t'as juste Les épaules Pour faire l'inspecteur Des travaux finis C'est ça que tu as Non moi je C'est un peu comme Laurent Pichet-Tiré-Ardisson En attendant Ce que je dis N'est pas faux Et si toi tu as voulu T'y mettre Si toi tu as voulu T'y mettre Et de t'apprendre C'est Paulux C'est Paulux Donc maintenant Faut assumer c'est tout Paulux c'est Laurent Pichet-Tiré-Ardisson Non mais Paulux c'est Laurent Pichet-Tiré-Ardisson C'est ça c'est tout On ne peut pas plaire à tout le monde Et c'est Laurent Pichet-Tiré-Ardisson Et c'est Laurent Pichet-Tiré-Ardisson Voilà Monsieur Paulux Alors Cierval C'est à toi Et ensuite ce sera Pour terminer Tant que je n'ai pas d'autres demandes Ce sera Romézo après Cierval c'est à toi Coucou maman Je suis sur Youtube Coucou La mère de Cierval C'est un spécial dédicace A la mère de Cierval J'espère que vous êtes ravis Ça on n'est pas face à un radio là Avec Psycholydique Le plus grand Youtubeur de France Vous allez être surprise 200 000 abonnés Plus sérieusement J'arrive Je soulève un énorme drapeau blanc En mode s'il vous plaît Me tuez pas J'arrive juste pour poser Une question Et peut-être une piste de réflexion Ça tient à ma vie Ça commence Il est confiant le gars Il est confiant Je suis très confiant Est-ce que maintenant Tout le monde vient soulever des darons Et toi tu viens soulever un drapeau blanc Non non là C'est plutôt ma daron Qui va se faire soulever Vu comment ça part Bonjour maman Madame Madame Je vais essayer quand même De poser ma question Donc simplement C'est une question pour Chaisel Qui est pas contre toi du tout Je te rassure Je tiens toujours à la vie Il y a des discussions Sur Twitter Et en fait Simplement On voit à quel point Ça te rogne À quel point Ça te fait du mal Toute cette affaire Et à quel point Tu le supportes pas C'est la connerie des gens Qui m'énerve C'est pas l'affaire C'est la connerie des gens Qui m'énerve Pardon Je rétablis Parce que je t'avoue En fait C'était plus supportable Quand j'ai passé tout mon mois de novembre À enregistrer des témoignages dégueulasses Plutôt qu'entendre vos conneries à tous Là en fait Ah ça Je dis pas le contraire C'est pour vous situer Le niveau de votre connerie En fait Mais allons-y Je dis pas que Ma question c'est simplement On voit quand même Que tu te fais un peu Prendre par la colère Et par rapport Aux réactions Tu peux Laisse le finir Il vient de défendre Il vient de être gentil Mais il va être gentil avec toi L'argument est bien Laisse le finir On voit que tu te fais On voit que tu te fais bouffer Par la colère Et il y a certains moments Où tu réagis Où Je vais me faire tuer Honnêtement Tu ressembles Tu prends un peu Le comportement D'un MJ inversé C'est ce que je disais hier Est-ce que tu n'as pas peur De devenir le chevalier blanc Que tu critiquerais De façon de parler Exactement C'est ça Les darks et musiques Je précise que C'est pas une critique C'est plutôt une question De est-ce que Ça t'inquiète Peut-être De commencer à adopter Un comportement Tu veux clairement Aller te faire enculer Merci Il vous plaît Un peu de subtilité là Ecoute Bah maman On fait là subtilement Allez chez les mecs J'avais prévenu Ma mère allait se faire soulever J'avais prévenu Qu'elle allait se faire soulever J'ai pas compris Pourquoi cette réponse Chiselle C'est pourquoi tant de veines Alors qu'il était tout gentil Oui je sais pas Je voyais pas un truc Si violent Et puis dessus Je l'ai laissé en 2022 Là c'est bon T'en as marre là Bon bah Ok Est-ce que t'as une autre question J'ai une autre question Celle-là je la réservais Dans le cas où j'ai une réponse Un peu plus gentille Oui mais dans ce cas Fait en fait Ma question Elle vient près de venir Ah ouais Ah non mais j'ai kiffé Là c'est à dire J'ai honnêtement Je me dis Je vais avoir mal au cul Ce soir là en allant au shirt Ça va faire mal Plus sérieusement Ma question c'est Par rapport à l'inspecteur Des travaux finis On comprend super bien Que ça te saoule C'est tout à fait logique On essaye pour les plus intelligents J'oserais dire D'apporter des conseils construits Pour les plus cons De te faire chier On les critique nous aussi Simplement La question que j'ai C'est pas une question C'est un peu une reproche C'est un peu fatigant D'entendre tout le temps Faites le à ma place On a vu que C'est toi qui as été contacté C'est pour vous Non c'est pas ce que je veux dire C'est absolument pas ce que je veux dire Ce que je veux dire C'est que On essaye d'apporter notre aide Comme on peut A un bateau que tu conduis Et on sait que tu fais de ton mieux Pour le conduire Simplement On est en mode On peut pas lancer le truc On peut pas le porter Parce que c'est pas nous Qui avons été contactés On essaye de faire de notre mieux Et on prend pour Ceux qui essayent d'être Le plus mesuré Merci gueule du serveur Anglais et français C'est que l'anglais C'est que t'as que les points Et la française C'est que t'as point pied en fait Exactement Moi j'ai une question Par rapport à ça Et après ça va rajouter Le grappling surtout Et puis d'autres disciplines Mais le grappling C'est la mise au sol Et la soumission On va dire Merci en tout cas À quel moment On a demandé de l'aide En fait Non À quel moment Je vais aller Il a demandé de l'aide À quel moment Il a demandé de l'avis À vous là En fait Qu'il voulait forcément Qu'il fasse mieux C'est ça qu'il n'irait pas comprendre Attends Je m'en parlez pas en même temps Vous coupez pas la parole Non Kagan Tu te permets pas Shizel Ah non Pardon Je crois que c'était toi Qui a dit je me permets Non 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 J'ai rien 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 On voit Que t'as lancé quelque chose Parce qu'on est D'autres personnes sont venues Demander ton aide À juste titre On voit que tu t'es lancé là-dedans C'est quelque chose Qui nous touche Donc on essaye de te supporter Avec des conseils Plus ou moins bien avisés Plus ou moins d'erreurs Nous même de notre côté Qu'on Le tribunal là Depuis deux heures et demie C'est Non non Pas le tribunal Pas le tribunal Tout le monde a oublié Je te réponds Américain Je réponds On s'en fout On s'en fout Mon tribunal est plus intéressant Non t'as pas compris genre Non mais c'est pas Les posters On s'en branle Le revenge porn Le league Les vidéos de Mickaël Qui éjacule On s'en branle Tu vois Rien On est On est On est Je vais piéger Pour éjaculer Sur la vidéo On s'en fout Un peu C'est pas la même chose Je te sens J'avais Juste avant Vas-y Psycho tu le disais Et après Je te rends Faut juste à dire Tu passes peut-être Un mauvais moment Mais on va rigoler Plus tard Mais oui On se voit On est sur la meilleure version On est sur la meilleure version En fait Du scénario C'est le meilleur league du monde Vraiment C'est bien marré C'est pas très grave Après faut expérer Que justement Votre projet Il arrive à terme Et comme il faut Et sans embûche Il arrive à terme Bah votre projet On est au début Mais je sais On est au début De façon de parler C'est qu'il n'y ait pas Non mais en gros Mais arrête de te prendre mal C'est de dire Mais c'est de dire Qu'il n'y aurait pas d'embûche C'est tout ce que je dis Putain Mais arrête de te vexer Tout le temps Merde Allez j'ai pas acheté De billes de Noël On a acheté des petits gâteaux J'ai fait ma femme Comme j'ai fait des milliards dix Et tout C'était très bien Du coup il y a Pierre aussi Qui est là Pierre Avec qui l'a discuté hier On s'est battu Mais après on s'est Mais en fait Donc ça va Pierre a déglinglé Pierre a déglinglé Viens nous défoncer Pierre est-ce que t'as envie De parler ou pas Oui bien sûr Ah bah parfait C'est quoi je te laisse Centaine Je te laisse centaine Comme ça Moi je vais me faire un café Voilà Salut Pierrot Déjà on va régler Quelque chose On s'est pas battu hier On a essayé de discuter Non mais les gens On n'a pas encore vu la vidéo Je la tease Elle va sortir la vidéo Pierre Fais semblant Fais semblant s'il te plaît On s'est battu hier Et eu de la violence Tu m'as mis ta bite dans le dos Et moi j'ai gueulé Et j'ai même dit à Alex Qui voulait se battre avec moi Je l'ai menacé Souviens toi Je lui ai dit Voilà On va se t'appeler dessus Exactement Il a eu peur d'ailleurs Il a eu peur d'ailleurs Il a eu très peur Il a eu très peur Et ça va finir Forcément très mal tout ça Donc Alors ça fait plusieurs jours Qu'on m'entend beaucoup de remarques Des conseils Tout un tas de choses C'est gentil C'est bien Mais Vous êtes juste pas à notre place Vous avez juste pas Le dixième des dossiers Et On a peut-être notre méthode de faire Qui est pas celle des gens Qui font du drama normalement On n'est pas pseudélique On n'est pas yeux clos On n'est pas Lilith Nous on a des gens Qui ont des problèmes Et qui ont envie de parler Non vous avez chacun votre style C'est ça Vous avez chacun votre style Mais vous êtes Vous êtes Vous êtes chacun Vous êtes des spécialistes Je suis pas dans votre game là Je suis pas dans votre game là On n'est pas là-dedans nous Nous nos trucs C'est les trucs de cinéma Là en ce moment On n'en fait pas Parce qu'on donne de la parole Aux victimes Alors peut-être que La façon dont on le fait Ne vous plaît pas Moi je t'ai dit Très bien On s'en branle Vraiment on s'en branle Nous ce qu'on veut C'est que la victime Elle aille deux heures et quart Pour pouvoir parler Personne ne l'a fait avant D'accord On a pris une victime On lui a donné un micro On lui a dit Meuf t'as des trucs à dire Fais-le Fais-le D'accord Derrière on a réuni De quoi prouver Que ce que vous disiez La victime Était la vérité On est en train de faire La deuxième vidéo Et on l'a fait A notre rythme C'est pas vous Qui nous donnez le rythme C'est nous Je sais que vous Dans le drama Faut aller vite Faut faire du buzz Faut faire des vues C'est pas notre cas Nous on s'en fout On s'en fout On faisait pas de vues avant Et on se marrait tout autant En fait vous faites du cinéma D'auteur en fait Nous on est plus Surtout Le truc Je suis d'accord avec moi Le truc qu'ils ont pas compris C'est que le rythme C'est moi qui le fixe C'est moi qui décide Quand les vidéos elles sortent J'en ai rien à branler De vos attentes Ou quoi que ce soit Que vous l'attendez Pour janvier ou février C'est moi qui décide C'est à dire Quand il est prêt Exactement Nous ce qu'on veut Faire comprendre aux gens C'est ce qui se passe En réalité Et pour ça On a besoin De vous montrer le narratif On peut pas tout vous balancer En une heure quinze Et après s'en frotter les mains C'est pas possible Il y a des histoires lourdes Il y a des histoires compliquées Il y a des histoires Qui s'entremêlent Il y a des choses Qui vont par pair Qui vont par trio Qui vont par quatuor Il y a plusieurs personnes Qui sont impliquées dans tout ça On peut pas tout vous balancer En une heure et quart Ça n'aurait pas de sens D'accord Donc ça va être long Ça va peut-être pas être Le rythme de tout le monde Mais ça va être comme ça Merci Psy Excusez-moi Excusez-moi Vu que je suis un peu A l'origine du pseudo-tribunal De ce soir J'aimerais replacer Quand même quelque chose J'aimerais quand même Replacer quelque chose Qui je semble N'a pas été saisi Comme j'aurais voulu Que ce soit saisi L'affaire Et deux heures après Que tu dis ça ? Non mais je vous laisse C'est pas Écoute-le Je vais pas vous couper Toutes les trente secondes L'affaire des Voxmakers Pour moi L'affaire des Voxmakers C'est un drama Ce qui se passe Avec MJ Son ex Et toutes ces histoires-là Pour moi ça n'a pas lieu d'être Sur Youtube Ça a lieu d'être Dans un commissariat Devant un juge Mais je n'ai pas Exécuté de prendre Le prime Sur Youtube Sur Twitch Il y a un truc déjà Très intéressant C'est pour lui Voilà Il vient de parler En son propre nom Il parle pas au nom Tout le monde Il vient de dire Pour moi Ok Pour toi c'est comme ça Pour moi Moi Romain On a pas pris Ton témoignage Je vais parler Romain C'est ça que C'est même pas Une En plus Je te l'ai dit Au tout début Quand j'ai commencé A te parler C'est même pas Une question de reproche J'avais dit Une incompréhension Je te l'ai dit Dès le départ Je ne comprends pas Comment est-ce qu'on en est arrivé Un teasing sur un drama Par rapport au Voxmaker A une affaire privée D'MJ Fermila Et de son ex Quelque chose Ça en fait partie Que ça en fasse partie C'est une chose Que ça en fasse partie C'est une chose Attends Attends Mais laisse le C'est une affaire privée Ouais C'est calme toi Laisse le finir C'est pas méchant Mais vraiment Ça reste quelque chose Ça reste quelque chose De vachement privé Ça Regarde pas gros Regarde pas Si t'aimes pas Tu regardes pas Alors même On a C'est fini Comment même Tu as dit J'ai fait Comment ça J'ai dérogé Je l'arrête Je l'arrête Je l'arrête Non mais regarde pas C'était pas venu Excuse moi Il a le droit de regarder Il a le droit de regarder Il a le droit de regarder Mais il a le droit de pas lui plaire Il peut aussi ne pas regarder Je vais rebondir Je vais rebondir sur l'argument De Romain Parce que je le comprends Son argument C'est privé Mais moi En contre argument Je te dis Que c'est des personnes publiques En fait C'est des influenceurs Des stars Et Le choix de faire Il utilise sa communauté Il utilise sa communauté C'est le choix de faire C'est par contre Par contre Par contre Par contre Par contre Parlez pas Non mais pas que toi C'est banchise elle aussi Et peu luxe etc C'est juste de parler pas En même temps Sinon on entend rien Vas-y c'est normal Il utilisait sa communauté Contre son ex Il vendait des goodies Avec son ex dessus A quel moment c'est privé ça Ça reste une affaire publique Quoi qu'il reste Ça reste une affaire publique Dans la petite sphère Des vidéastes en fait Ça c'est vrai D'accord Moi je vois ça comme ça Après c'est mon avis Sauf si la femme ne voulait pas Enfin si son ex N'aurait pas voulu que ça Que ça paraisse Son ex a pas voulu témoigner Pendant deux ans Tu vois donc A partir de là Effectivement ça reste privé A partir de là Elle le donne publiquement C'est public Malheureusement Non mais Attention je n'ai pas le contraire Je dis juste que Tant que ce n'est pas sorti publiquement Et tant que ce n'est pas De la volonté de la personne Et qu'on ne le sait pas Etc machin Effectivement ça reste une histoire Privée de l'ordre de l'intime Si ça devient public Malheureusement Vu que c'est un influenceur Ça devient effectivement Mais tu vois ce que je veux dire C'est que tant que ce n'est pas sorti Tant qu'on ne sait pas que ça existe Effectivement A ce moment là Ce n'est pas une information publique Par rapport à un influenceur C'est ça Du coup j'ai une question Après promis j'arrête d'embêter Est-ce que au moins Vous avez essayé de convaincre Cette personne D'aller porter plainte Elle a déjà porté plainte T'écoutes pas T'écoutes pas Je viens de te dire Si j'ai bien de te dire Je viens de te dire Que je n'ai pas accepté D'enregistrement d'accusation grave S'il n'y avait pas de plainte La copie de la plainte Non mais on le dit Même dans les dix premières minutes De la vidéo Qu'elle a posé plainte Mais en fait T'as pas regardé la vidéo Pourquoi tu pars Il parle sans savoir C'est fou Tout est expliqué dans la vidéo Elle a été porté plainte Elle a déjà porté plainte Plusieurs fois Je prends de l'amour Sur cette histoire Mettez des likes Putain On est 500 là Sur Youtube Il y a 95 likes C'est déjà On est mis 300 là Mettez des likes On est 800 ce soir là Actuellement Sur Youtube 95 likes C'est la honte Voilà Mettez des pouces Sinon il restera insupportable Et je ne calmerai pas Il s'est d'un vrai de plus en plus Démerdez-vous Non mais tu peux finir ton argumentaire Ce qui m'intéresse sur la suite Je plaisante Comment ? Du coup Dans ces cas là Peut-être Le problème c'est que Les vidéos étaient tellement longues Il y a peut-être des trucs qui m'ont échappé Voilà J'ai fait un résumé en plus C'est le pari C'est le pari À un moment donné C'est le pari C'est le pari Excuse-moi Romain Révis Putain Pour moi à partir du moment Pour moi à partir du moment Où il y a une plainte qui est déposée Ça devient Le fait de rendre Les pièces Ça devient une pièce D'un dossier Sur lequel il y a une plainte Ça n'a pas lieu d'avoir Ça n'a plus lieu d'être rendu public Alors ça je suis d'accord avec toi Et c'est pour ça que vous risquez Alors ça je suis d'accord avec toi Alors juste pour moi Je donne mon avis vite fait Et puis Pierre après je te laisse Ça je suis d'accord avec toi Merci pour les pouces Je suis d'accord avec toi Romain Là-dessus En théorie sur le papier Mais dans la vraie vie Ça se passe jamais comme ça C'est ça le truc Romain Mais vous risquez Vous risquez quelque chose Non Romain On risque Alors déjà on risque rien Et si on risque quelque chose On prend le risque Tu sais quoi Vas-y on s'en bat les couilles On va y aller quand même Romain La victime Elle avait envie de parler On l'a empêchée de parler Pendant trois ans On l'a enfermée dans un placard On a volé son image à la victime La victime Elle avait envie d'hurler Oui un vrai placard N'inquiète pas Elle avait envie d'hurler la victime D'accord On lui a donné un micro Et on l'a laissé parler Et du coup toi tu ferais quoi Romain Tu trouves ça pas bien ? Non mais Romain Attends mais c'est surtout Attendez Je vais juste rajouter une question La question de psycho La question de psycho Romain La victime vient te voir Et t'a dit J'aimerais parler Parce que ça fait trois ans Qu'on me mute Fais t'as posé plainte Bah ferme ta gueule Et attends la justice Tu lui dis ça ? Ouais 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 Non mais c'est ça Ou tu l'aides A ouvrir la parole En fait Tant que le dossier Il est pas accepté Par le procureur Et que l'enquête Est pas ouverte On peut en parler C'est le moment Où il sera accepté Que là il faudra fermer sa gueule Donc moi je veux bien prendre Toutes les remarques juridiques Du monde dans la gueule Et s'il vous plaît Soyez cohérent Ok Je peux répondre Oui Romain Arrête Bien sûr Moi dans ces cas là Je l'invite Je prends ton live Avant Non Quitte à rendre l'affaire publique Je l'invite à le faire Peut-être ça a été fait Donc peut-être que je parle Sans savoir Fais un plaisir Je l'invite A rendre publique L'affaire En passant Non pas par des youtubeurs Mais par des journalistes Par un avocat Non par un avocat Par un avocat Parce que dans ces cas là Ca court tout Là La seule chose Qui va y avoir comme résultat C'est que vu que tout a été rendu public Est-ce que tu te rends compte Non mais il faut Romain Au-delà du public Tu ne connais pas le quart de l'histoire Donc effectivement Tu ne veux rien avoir vu Et sans connaître rien C'est ça Tu peux pas Tu peux pas partir Tu ne peux pas réfléchir Quand tu n'as pas toutes les billes Au-delà Tu n'as pas toutes les cartes Ton main Et tu essayes de jouer à l'avec Tu ne peux pas Ça ne marche pas comme ça Donc l'avocat On n'en a pas besoin Non et au-delà de ça Ça reste une affaire publique C'est ça C'est quelqu'un de public Mais à quel moment Surtout C'est une couverture Mais à quel moment Mais arrête Non si t'appelais Si t'appelais Non mais non Parce qu'après Il y a d'autres gens Qui veulent parler aussi Merci Donc vous n'allez pas tous Demander la parole Pour avoir la parole Vous demandez dans le chat Écris Et je le saurais Mais il y a du monde qui attend Donc voilà Romain Au moment Du coup Non non Après Je ne vais pas non plus Monopoliser la parole Si il y a d'autres gens Qui veulent parler Non mais oui Mais tu voulais terminer ou pas Non après moi Personnellement Je n'aurai pas Non pas que je veuille dire Que vous avez fait les choses Bien ou pas bien Ou quoi que ce soit Mais vraiment le truc C'est d'avertir un avocat Beaucoup plus médiatique Et là pour moi Mais c'est pas une couverture médiatique Un avocat Je suis à foin Mais si tu peux passer Pour avoir une couverture médiatique En passant par Tu n'es pas obligé d'avoir un avocat Pour avoir une couverture médiatique Ça dépend de tes Tu es en Terre 12 Moi par exemple Je ne me dis pas Vous dans quel monde vous êtes Tu ne peux pas discuter Avec des gens Qui ont déjà du mal Si tu l'auras eu Au dessus Ça n'a pas marché Romain en fait Dans ta tête Je pense que tu as l'image De Mila Qu'il y a eu une couverture médiatique Avec un avocat ultra célèbre Ou ce genre de choses Ou même Damien Tareil Dans ma tête J'ai tout un tas D'affaires Alors j'en ai pas là De suite en tête Mais il y a plein d'affaires Qui n'aboutissaient pas Où les gens ont fini Par passer par des avocats Qui ont contacté Mais ils se souviennent Et qui ont Ensuite Tout ce qu'on fait Non mais je vois ce que tu veux dire Non je vois ce que tu veux dire Mais il y a Elle avait aussi Des youtubeurs Vous êtes des youtubeurs Elle avait besoin aussi De prévenir Et tu as les besoins Je suis d'accord Elle a besoin Elle passe pas Mais qu'est-ce que tu fais là Du coup Et du coup Parce que là Ça t'intéresse pas Cette affaire Bah oui c'est ça Ça t'intéresse pas On est que des youtubeurs Non ça t'intéresse Cette affaire au final What Je suis Cette affaire Pourquoi tu perds du temps Va faire autre chose gros Non mais A la base Je suis les lives de Zio C'est un youtubeur Zio Il fait en plus dans le drama Donc du coup Ça te fait pas de peur du tout Non mais Ok Et Romain Entre nous Entre nous Hier j'ai parlé des sectes Des secteurs Avec les témoins de géovale L'expert numéro 1 Des secteurs Demain vous avez le droit Faut arrêter de délirer Que je suis juste Du drama Du drama Du drama Du drama Dans ces cas là Nous aussi Moi c'est tout le temps C'est comme ça Nous on parle d'une jeune fan Qui se t'est fait agresser Mais je dis pas le contraire C'est vous qui avez transformé Ça en drama Non ce qui veut dire C'est qu'en gros Je change de sujet A chaque jour Je change la thématique Oui oui Non mais voilà Non mais Romain Au delà de ça Nous tous les vidéos On change de mec C'est un peu pareil C'est ça qu'il disait Le chat il a raison Pourquoi à chaque fois Il disait pour ceux Qui disent que je fais que du drama C'est juste que je disais C'est pas contre nous C'est pas ça Mais c'est pas contre toi Mais arrêtez de vous justifiant On s'en fout Pourquoi à chaque fois Qu'il y a un mec Il ne regarde pas les vidéos Bordel Romain Romain Juste comme ça Romain Laisse Pierre et Scheisel de côté Ils sont trop impliqués dans l'affaire Mais entre nous Non mais Entre nous Romain Elle est cool cette affaire Quand même Tu passes un bon moment Elle t'a bien rigolé Avec mon imitation Entre nous Je regarde régulièrement tes vidéos Je m'attendais vraiment A un truc Pas aussi Privé Je m'attendais A un truc Par rapport au Voxmaker Oh t'as été déçu Moi je peux comprendre Que beaucoup de gens Ont été déçus aussi Il y a ça là Je suis pas déçu Merci Psycho Pour une fois Voilà On est pas des gens Moi je suis déçu Il n'y a pas de caravane Tu vois Merci Psycho Vous êtes juste des rapaces Non il n'y avait pas de caravane Il n'y avait pas de caravane C'est bon Il n'y a pas de caravane Il n'y a pas de caravane Vous êtes juste des rapaces Mais non Le truc c'est que Aussi ce qu'il faut dire C'est que fin 2022 On a vécu un enchaînement De dramas Stratosphériques Assez hallucinant Mais on fait pas du drama Mais si Mais si vous êtes dans du drama Moi et Zio Non mais Vous vous en faites du drama Non mais Nous on donne la parole A une jeune femme Non mais C'est ce que je dis On donne la parole A une jeune femme C'est le drama Des fois c'est un Mais des victimes Non non C'est ce que je dis Vous vous gérez le drama Vous êtes impliqué dans le drama Vous gérez ça Nous on fait que le relayer en fait On est dans deux approches Vraiment différentes De ce côté là Complètement Et en fait Quand je donne mon avis Et de ce genre de choses Et mon avis Et de comment on le gère Ça implique cette optique Où nous on fait que relayer ça On n'est pas impliqué dedans Et ce n'est pas un reproche Et du coup Notre rythme ne vous va peut-être pas Non c'est pas ça Moi c'est pas Il me va pas Il me va bien C'est votre bien En fait J'ai pas à dire Comment vous gérez votre truc Il va à votre rythme Et quand ça sort De ton côté oui Mais Zuclos est pas tout à fait d'accord Apparemment Moi je suis pas d'accord Moi c'est le contenu Moi je dis juste Que malheureusement Et ce que je veux dire par là C'est que Tout le monde s'imaginait Que c'était plus triste Comme histoire Et malheureusement C'est triste Mais ce n'est pas la même Intensité Que ce que l'on a cru Voilà On est juste là Pour donner la parole A une victime Les enfants On est d'accord En fait il y a eu Tellement de dramas Horribles C'est ça Dans un échelle De tout petit temps En fait Que ce soit Norman Dirty Biology Fossoyeur Le Bouzeux Et ce genre de choses Quelque part On fait pas Même si c'est Non mais Écoute moi Quelque part Même si MJ Ce qui a fait avec Prune C'est dégueulasse On est d'accord Mais face à tout le reste Ça a un peu minimisé Peut-être l'impact C'est tout Je veux terminer En disant un truc Exactement Merci Après je m'en vais Promis je m'en vais Je termine En disant un truc Mais non On reste C'est dommage Tio 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 Ce que j'aime bien Dans ta chaîne C'est que tu es guère Avec MJ Oh Non mais Laisse moi finir Ah excuse moi Ça reste superficiel Ça reste superficiel On n'est pas dans quelque chose De privé Ah oui Je vois ce que tu veux dire Mais là Malheureusement MJ lui-même Je cite un tweet d'MJ En citant Johnny Depp Et Underworld Johnny si t'as pas envie Que ces histoires sortent en public Et si t'as pas envie D'avoir des violences conjugales T'as qu'à pas te mettre en couple Et vivre ce genre d'histoire Et moi j'ai envie de dire à MJ Bah MJ si t'as pas envie D'être dans ce genre d'affaires T'as qu'à pas être en couple Avec ce genre de personnes T'as qu'à pas être en couple Avec ce genre de trucs C'est ta faute Et maintenant il faut que t'assumes En fait c'est son propre tweet En fait C'est ça le truc Et c'est ça qui est génial Tellement il se mord la queue MJ Ouais mais un lézard Personnellement Quand j'ai envie de voir du drama Et les positions Je suis sur la chaîne de pso Et je suis jamais déçu Il y en a du drama Voilà Je regarde Après je le confie Mais Pierre Pierre ce que tu ne comprends pas Attends on va expliciter quelque chose Ce que tu dis Le drama nous on en fait pas Viens Hier tu as concédé de dire On crée du drama D'accord tu l'as concédé Ça y est Non Non mais laisse moi finir Je reviens après tu corriges Après tu corriges Mais tu avais dit Ok je veux bien accepter cet argument De dire que je crée du drama Dans l'idée Vous êtes effectivement En train de créer un nouveau drama Autour d'un drama existant Qui était à la base La genèse Voxmaker Ensuite La préquête La genèse C'était Psycho Après un autre drama Et puis maintenant Il y a la nouvelle saison Qui est Chisel Et maintenant La nouvelle saison Avec les clémentines Et autres salades de fruits Joli 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 Donc Il y a une suite qui va arriver C'est comme ça Vous êtes dans la spirale du drama Maintenant Doré en avant C'est ainsi Et tu ne peux pas décider De ne pas être dans le seau Mais tu l'as vu quand même En fait Dans tous les cas Parce que le sujet Fait que C'est de base Un sujet de drama Puisque c'est MJ Comme Astéria Encore avec toi Hier Quand je t'ai dit Effectivement Je te concédais Ce mot là Il n'y a pas de problème Je vais encore l'utiliser On crée le drama Mais parce que vous Vous appelez ça du drama Nous on appelle ça Une victime et un témoin Oui mais la situation sur internet Pour vous ça se transforme en drama Non c'est la situation internet Oui mais c'est les gens qui Oui la situation internet Mais c'est pas On s'en fout nous De la situation internet On n'a pas les mêmes attentes Et on n'a pas le même public Que vous Ça vient de ce que vous avez créé Ça vient C'est la conséquence C'est la conséquence Donc vous ne pouvez pas vous plaindre Du drama Puisque la conséquence C'était légitime Et logique Mais nous on ne s'en plaint pas Mais nous on ne s'en plaint pas C'est comme ça C'est la façon de parler On s'y attendait très bien Vous n'avez pas vous plaindre On s'y attendait très bien Vous avez le droit De vous en plaindre Je m'en fous Enfin On s'y attendait très bien Maintenant ce qu'on n'apprécie pas C'est qu'on nous reproche Un la façon de faire Et deux le rythme C'est tout Ouais Le rythme La façon de faire C'est un choix qu'on a fait Et le rythme C'est nous qui l'imposerons Point barre Comme je l'ai dit Le rythme c'est un peu On n'est pas là pour Hyper le truc Faire que ça soit plus dynamique Plus monter et tout Nous on a donné Un micro à une victime La victime Elle a raconté Ce qu'elle avait envie de raconter Personne ne l'a fait en 3 ans Elle a crié Elle a hurlé Personne ne l'a écouté Comment dire On aurait pu faire plein de trucs Mais on l'a fait Pas de soucis Pas de soucis Je ne dis rien Ok je ferme ma gueule C'est bon Pierre Juste pour corriger Pierre c'est pas Personne l'a écouté C'est que Moi je l'ai dit Je l'ai écouté Mais j'étais trop impliqué Avec MJ Et je comprends Ce truc Elle s'est retiré Oui psio Est-ce que tu penses Que tu aurais été Bon format pour le traiter Par exemple Du tout Du tout Est-ce que tu l'aurais Traité comment toi Par exemple Par dessus la jambe Comme d'habitude Non 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 Pas à d'autres J'ai du respect J'ai une bouteille de vin Dans la gueule Ah merde C'est vrai que j'ai rendu Sympathique MJ Mon dieu Aujourd'hui j'ai une bouteille De vin dans la gueule Bien sûr Tu lui redors le blason Depuis de là Mais arrêtez les délires Je redors le blason Non mais vous êtes des tarés Ça c'est vraiment un truc Pour vous Justement dire Ah mon dieu Mais c'est comme J'invisibilité Mais arrête On en parle depuis tout à l'heure Non mais il faut arrêter De délirer Pas en bien Mais tu dis quoi Là depuis tout à l'heure J'ai rien dit Là depuis tout à l'heure Je fais ma gueule Vous en parlez Tu dis que c'est pas grave Non mais Je dis pas que c'est pas grave C'est des enfantillages Il y a juste un truc A revenir C'est pas à toi que ça arrive C'est pas à toi que ça arrive Juste ça c'est des enfantillages C'est pas à toi que ça arrive Arrête Arrête C'est un genre d'argument de merde C'est un argument de merde C'est un argument de merde Comment ça c'est un argument de merde C'est un argument de merde Ça veut rien dire C'est pas à toi que ça arrive Bah parce que tu peux faire un constat de gravité Malgré tout il y a des échelles Un meurtre c'est pas une gif C'est logique Un meurtre n'est pas une gif Un meurtre c'est pas une gif Ça marche que c'est un argument de merde Bah non Mais voilà j'utilise les tiens aussi Psycho à toi On reprend le dramatique hier Allez voir la vidéo Elle sortira chez Shizel Il y a le live en entier Avec Pierre Moi Shizel On se tape dessus Et je menace Alex De lui péter la gueule Elle est soitisée Merde Je fais chier Et derrière Moi il y aura la version courte De 45 minutes Tout le 50 minutes Arrêtez vos gâneries Sérieusement Stop Stop Arrêtez vos gâneries C'est toi Mais c'est pas moi Mais c'est toi Mais c'est pas moi Vous avez plus 12 ans Sérieusement Vas-y pète me la gueule Redon nos professionnels 30 secondes Ça vient de me popper dans ma tête Et Shizel je pense pas Que t'as ces trucs là Dans l'affaire des Vox Menteurs Ça vient de me rappeler Que j'ai un audio De Shin Dei Qui disait Ouais toutes les nanas Qui sont les seins à l'air A la plage C'est quand même Toutes des putes Et ça tu dois pas l'avoir Et ça peut t'intéresser Je terminerai sur un mot Vive les chocolatines Eh bien parfait Merci Robin Alors du coup Romézo Et ensuite ce sera Tom Bombadil C'est ça Mais parce que je l'ai depuis Mais ça fait plusieurs fois Que je le passe dans la vidéo Mais personne s'accroche dessus Alors je me dis Peut-être que toi Tu l'as pas vu Mais je sais pas ce qu'il l'a Ah non ça dépend Moi je vais prendre l'intervenant Il y a des cotes différentes Psycho c'est très cher J'ai même conçu sur Twitter Plusieurs fois Shizzle ça doit coûter 200 euros Je pense à peu près Le Pierre Bah il a une cote à 50 euros Les autres intervenants C'est 20 euros Voilà comme ça Vous avez vos cotes Ça vous va ? Disons vous mettez le nom Le ban sera effectif Tu vas nous faire courir maintenant ? Non c'est une question de dons Les gens demandent combien Pour faire taire les gens Donc je mets des cotes C'est la bourse C'est la bourse Alors Psycho écouté Ouais c'est 10 euros de dons Mais sur ma chaîne Ouais mais c'est que pour la soirée C'est que pour la soirée Bien entendu Le taux horaire il est chaud Et vous avez 50% de réduction Non je plaisante C'est une blague Ah du coup Romézo Non mais je suis obligé de préciser A chaque fois J'ai toujours peur Quelque jour qui sera là Oui mais il est sérieux T'as vu il a dit 50% de réduction C'est un dropshipper Romézo Bonsoir tout le monde On m'entend bien ? Oui Ok Je vais faire vite Parce qu'il y a aussi d'autres personnes Qui veulent passer derrière Je m'excuse auprès de Prune Vraiment Et si tu veux je m'excuserai Si elle veut me parler Il n'y a pas de problème Je m'excuse En plus c'est ce qu'il y a 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 C'est un problème Draghi Mais arrête de me casser les couilles A se pas mettre Depuis tout à l'heure C'est débile C'est bon j'ai compris Je te lis J'étais en plus relayé J'étais même répondu A certains trucs Faut se détendre Voilà Romézo Comme j'avais promis Petit mot double Pour Scheisel Parce que je comprends Tu passais pas une super soirée Malheureusement Moi je me fais déglinguer Depuis trois heures Juste pour le fun Je pensais que c'était moi Qui allais me faire déglinguer Je suis trop content Que tu sois là Scheisel merci Non encore Moi je vais prendre comme caution Partout Moi je pense franchement Je fais partie de ceux Qui pensent que T'as été plutôt De bonne foi Dans cette histoire Maladroit Parce qu'effectivement Les trucs se sont enchaînés Ça t'est tombé dessus Vous existez ? C'est bien Oui ça arrive Mais de bonne foi Et par rapport A ce que tu disais L'autre soir Quand il y avait Croc blanc etc Tu disais J'ai retenu un truc Je reviendrai plus jamais Des MJ Je comprends que ça te posait Problème par rapport Ah oui non mais clairement J'ai cru comprendre Que ça te posait problème Par rapport à tes valeurs morales T'en as parlé un peu ce soir Un petit conseil Pour pas te bouffer la santé Et pas te débolir Par rapport à ça Dis toi un truc MJ Et il y en a plein d'autres Ils sont tout à fait capables 50% du temps D'assumer leur place D'influenceurs Pour dire Moi je peux profiter De mes vidéos Pour faire passer des messages politiques Des messages sociaux etc Endoctriner les gens Même des fois des trucs comme ça Ils sont parfaitement capables D'assumer Les 50% qui restent C'est à dire Je suis une personnalité publique Je suis une personnalité Qui est médiatique Donc il y a des gens Qui peuvent se rapprocher de moi Pour m'exploiter Pour me foutre dans la sauce A ce moment là Tu t'en laves les mains Tu te bousilles pas pour ça Préserve toi toi aussi Ça peut te Ne serait-ce que pour pas bouffer Toute l'énergie que t'as Pour le reste du boulot Pour prune ou pour toutes les autres C'est peut-être pas facile À l'église pour toi Mais voilà S'il est capable d'assumer Une partie de son statut De personnalité publique Il est capable d'assumer Dans son entièreté Voilà Il est tombé sur la mauvaise nana Tant pis C'est comme ça C'est sale Mais voilà C'était sale quand même Je comprends ce que tu veux dire Mais c'était quand même C'était quand même dégueulasse C'était dégueulasse C'était dégueulasse Mais Il était capable La question à se poser C'est qu'on savait Qu'il allait la prendre On savait que ça allait sortir Est-ce qu'on lui laissait Quelques jours Oui bien sûr À un moment Si ça leak Ça leak On savait très bien Que ça allait leak Et sinon on l'a eu Alors tiens en fait Histoire de leak Histoire de leak très important J'ai un copain Que je connais de longue date Via des conventions rétro gaming Qui m'a dit Que ça fait un an Un an et demi Qu'il y avait déjà Des dossiers Et des screens Qui tournaient en soum-soum Des audios Et des images La fameuse image du string C'est plus récent La fameuse Non 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 mais Ah non pas des audios Je te raconte des conneries C'est l'alcool qui me fait dire des conneries Ça fait Qu'est-ce que je raconte Jusqu'à maintenant Qu'est-ce que je raconte Deux ans Qu'est-ce que je te raconte Que depuis septembre Que depuis septembre Oui que depuis septembre Deux ans Non deux mois pardon Excuse-moi Quatre mois Oui c'était sur un C'était sur un discord Où il y avait une vingtaine de personnes Donc évidemment Depuis deux mois en fait Il disait qu'il y avait Qui avait déjà des screens Et qui avait fuité Je crois même du coup des audios Et il m'a dit que lui Avait vu La question à se poser Et qu'en fait il est étonné Pourquoi ça explose Que maintenant La question à se poser C'est Comment il l'apprend Comment il l'apprend Est-ce qu'il l'apprend Par quelqu'un Dans une sphère privée Ou est-ce qu'il l'apprend En public devant tout le monde Qu'est-ce qu'il fait De plus de mal A ce mec là A ce moment là Nous on est parti du principe Que même si on était ses ennemis C'était mieux pour lui De l'apprendre par nous C'était plus humain On est humain On sait peut-être pas bien D'être humain Mais nous on a fait le choix D'être humain On en a parlé entre nous C'est trop dégueulasse C'est ce qu'il y aura Notre perte Peut-être Peut-être Non c'est la dernière fois Je préfère partir En flamme comme ça Qu'en partir Mais c'est aussi On fera la même connerie On changera pas Mais oui Arrête Chisel Tu resteras un être humain T'auras ton kicker Chisel Tu seras toujours Le coeur de ce soir Mais arrête Chisel Arrête d'enrager Chisel arrête d'enrager Chisel arrête d'enrager On change et toi non plus T'es juste fâché Des bisous à Chisel Mettez des cœurs dans le chat S'il vous plaît Pour Chisel Remontez l'humain Il a le moral à zéro Mettez des petits cœurs Il fera du bien Il a l'habitude des petits cœurs Mettez des petits cœurs Merde Je veux bien Je veux bien que tu dises Ce soit humain Pierre De prévenir le mec Parce qu'il est dans la sauce D'ailleurs question C'est vrai que ça a leaké cet été Ou pas cette histoire Bah c'est ça le truc Non pas cet été Septembre C'était quand l'été C'est plus l'été C'est l'hiver A partir de septembre Ça a publiqué Puisque c'était disponible Sur un discord Où il y avait A peu près une vingtaine de personnes Dès les premières semaines Où elle commençait à sortir avec Il y avait déjà Des bikes Elle sortait avec lui Pour se foutre de sa gueule Qu'elle l'extorquait Pour des cadeaux Pour l'argent Et ce genre de choses D'accord C'est aussi un peu plus compliqué Que ça Non mais je résume On va pas rentrer dans les détails Mais je résume C'est résumé Cerise Très très vite Non mais c'est ça Non mais c'est vraiment Résumé pour garder Le vraiment la substantique moelle Pour que ce soit intéressant en fait Mais après oui L'image globale Est beaucoup plus complexe Il y a tout plein de cœurs Regarde Chez un item Il y a deux trois caca Mais les gens ils aiment Putain ça censure des cœurs Putain attendez Il y a des slips C'est malin les slips Les gars Ce que je voulais dire Excuse yeux clos Faut énormément de bruit Vas-y je t'écoute En fait faut envoyer des polies T'as un mec qui t'engueule Qui t'insulte Qui te dit des conneries Tu te dis Meilleur vœu et sérénité Pour ton année Après tu peux l'enculer Mais c'est pas grave Fait poliment quoi Vas-y je t'écoute J'entends ce que tu dis Pierre Sur le fait que Vous êtes humain Vous avez pas envie De le laisser dans cette merde Vous préservez C'est humain aussi Oui non mais attends Nous C'est gentil de vous inquiéter Mais nous on va bien Y'a pas de soucis Là Là Yoann est énervé Parce qu'il vient de se manger Deux heures et demie Pleure la gueule Et voilà C'est humain Aussi Deux derniers lives J'ai entendu Shizzle Chez YoClo Non il a pas l'air d'aller Très très bien Et c'est quelqu'un Qui est un peu nerveux C'est son caractère Il est comme ça C'est quelqu'un qui est entier C'est quelqu'un qui est vrai C'est quelqu'un qui est brut Alors évidemment Dans un monde policé Quand tu te manges un morceau de granit Dans la tronche Ça pique un peu Mais c'est juste son caractère Mais du coup C'est juste son caractère J'ai une question pour vous deux Quand justement L'histoire des leaks est arrivée Voilà Quand vous avez appris La nouvelle en off Et que vous vous êtes dit Est-ce qu'on dit ou pas Merde j'ai oublié son nom AMJ Comment t'as oublié son nom ? Je sais pas Il est tard Je suis fatigué AMJ Quand vous avez appris ça Est-ce que vous vous êtes dit C'est peut-être ça Qui vous a un peu fait prendre Une décision précipitée Est-ce que ça risque pas De jeter le discrédit sur votre travail Par rapport à Prune Ah si mais on a discuté Pendant des heures Ce qu'on a tout de suite identifié C'est que ça pouvait malheureusement Faire passer MJ pour une victime Ce qu'il a aussi quelque part Et invisibiliser effectivement Le discours de Prune Ce qui est regrettable Parce que ok Dans ce cas là Moi quand je les imagine Tous les deux C'est un crocodile MJ Qui en fait s'est retrouvé Face à un requin Mais le crocodile Reste un crocodile Tu vois ce que je veux dire Et ça faut pas l'oublier Donc effectivement Le crocodile Il a joué avec un retin Et c'est le retin Qui l'a fait chaud Ouais MJ Je l'aurais plus comme un hippopotame Non on attaque pas Il a des écailles C'est pas C'est petit ça les gars C'est petit C'est assez gros un hippopotame Les écailles C'est pas machin Les écailles Ça veut dire Illuminati Reptilien Frère C'est vachement bien Surtout vous deux Gazez pas sur le physique Qu'est-ce que là Je suis super beau gosse T'as un problème là T'es un ouf frère Oui j'ai un problème avec toi Je trouve pas spécialement mignon Tu peux prendre une métaforme Une métaforme qui est crédible en fait Tu vois C'est pas toujours ce qu'elle me dit Tu vois MJ Je vois plus comme une gazelle Tu vois Non Pas d'attaque sur le physique Ah non mais c'est pas physique C'est purement biologique En vrai frère Je vais attaquer ton physique T'as attaqué ma femme frère T'es un ouf Non mais je plaisante Mec il a une calvate C'est tout Tu détends Je vais te défoncer frère Ça c'est pour le route à bille d'hier Rout à bille c'est gentil C'est un personnage Mais il se fout de ma gueule C'est un personnage De la chambre jaune Je déconne pas MJ il a l'état Que moi j'avais Quand j'étais ado En école primaire au collège MJ il a l'état Moi je t'aime de plus en plus MJ il a l'état Que moi j'avais en école primaire Je crois que j'étais même Il a 14 ans Je suis d'accord Non mais je veux dire En taille de poids C'est à dire que Quand on poussait Et que je tombais Je roulais Il fallait qu'il y avait Les quatre élèves Qui devaient mettre leur pied Je sais que ça D'être un ancien obèse Tu apportes une crédibilité Là dessus Non c'est pas une crédibilité C'est juste que j'aime bien Rire de ça Je sais que c'est pas méchant Je sais que c'est pas méchant Faut pas se mentir Je sais pas si t'as remarqué A chaque fois qu'il reçoit un fanart Il manque 60 kilos sur fanart C'est qui c'est soit Qu'il aille Traité prune de cette façon Pas son poids Ni son double menton Ce qui m'embête chez MJ C'est sa violence verbale Pas ses bourrelets de couilles Vous voyez ce que je veux dire Je vais essayer de remettre Je vais essayer de remettre Sur des trucs un peu plus important Ah non ça va pas Ça va pas Ça ça perturbe Mais je veux pas regarder Mais c'est vous j'ai de viser Pour vérifier Ah bah vous êtes un peu Vous avez le droit Mais il est curieux Vous faites ce que vous voulez Moi je suis J'ai même passé J'ai même passé un fil Oh J'ai même un fil Moi j'ai même passé un fil J'ai même passé un fil J'ai trouvé un fil Je vais ressentir Si ça se retrouvait en public Cette photo C'est ça que j'ai pensé On vient de bien C'est bourrelet de couilles Mais t'es sérieux Mais t'as vraiment Que ça à faire ? Mais biologiquement Ça me ture l'une Mais ton travail en fait Ça consiste en quoi A part regarder des trucs Chelous sur internet T'as le temps de faire Beaucoup trop de choses Dans ton temps libre C'est pas normal En même temps Ça m'entraîne Ça m'entraîne avec Photoshop Ça m'entraîne avec Photoshop Ah putain Je te gère T'as vraiment le temps C'est rapide Mais tout à l'heure J'étais sur ton live Et t'as dit que t'as écouté 3-4 fois la vidéo Parce que tu l'as beaucoup T'as écouté et tout Mais t'as regardé 3-4 fois MJ en train de se pougner Oui parce qu'en fait Dans l'audio Il y a des Non alors Ça dure pas deux heures Ça dure que 45 minutes Et je zappais avec les flèches C'est des fois de par tranche De 10 secondes Parce que je savais où Je voulais chercher En fait il y a des moments Où on entend Chuchoter son copain Alors MJ Comment il ne l'a pas entendu J'imagine qu'il l'a pas entendu Parce qu'il était un peu Concentré ailleurs Mais On entend son copain Conseiller Cerise En mode Fais-ci Fais-ça Demande-lui Si tu peux l'appeler papa Et c'est incroyable Mais en fait Comme l'audio est très mauvaise Je voulais être sûr Que c'est ce qu'on entendait Moi aussi Je t'aime aussi Et c'est incroyable C'est du jamais vu Dans un drama C'est du jamais vu C'est incroyable C'est incroyable C'est comme si t'étais Une petite souris Dans la chambre Au moment de l'enregistrement Tant que c'est que dans la chambre Tout va bien C'est un kiff infernal La fameuse chambre jaune En même temps c'est glauque Mais c'est un kiff infernal Je pense que les deux émotions Peuvent coexister Moi je vais y aller Excusez-moi J'aurais pas dû me moquer C'est vrai que c'est pas gentil Je vais y aller Zio Je vais laisser la parole Je vais juste dire un truc Apsio Maintenant que j'étais en face Je vais en profiter pour dire un truc Qui m'a énervé Sur une de tes vidéos Qui date Sur une vidéo de Julien Chiez T'as osé dire Que le remake de Resident Evil 2 Avait été fait avec le coeur Comment tu peux dire ça ? Oui Oui Alors Mais à culpa Mais à culpa Je l'avais pas entièrement fini A ce moment là Merci Alors Il est pas trop mal On est d'accord Qu'il est pas trop mal Comparé à la chiant A la chiant A la chiant lise Qu'ils ont fait pour le 3 Oui Et même pour le 7 et le 8 Moi j'ai pas kiffé En perso Non mais depuis le 6 Depuis le 5 c'est la merde Moi j'ai bien kiffé Le 5 et le 6 pour le coup Ah ouais putain C'était la fin de la vie Mais ouais non Il est cool Mais voilà Je veux bien tomber à culpas Il n'y a pas de Qui d'accord J'ai fait ça que marche Putain le 8 il était pas mal bordel Bon bref Non c'était à chier C'était à chier Je sais Mais pour moi C'était un autre débat Allez je vous laisse Pas de soirée à tous Je ne veux pas en parler J'ai eu le syndrome post-traumatique Avec le jeu vidéo Qui sont très durs à supporter Désormais Non mais ouais Je vais jouer à On joue à du Valkyrie Elysium Le gameplay est très bien Après le game design N'est pas ouf Mais le gameplay est excellent C'est ça qui est dommage Maintenant Dans les jeux en fait T'as un choix C'est soit le game design Il est bien Mais le gameplay est à chier Soit les graphismes Ils sont beaux Mais le gameplay est à chier Le game design est à chier Soit le game design est bien Mais le gameplay est pourré Mais le gameplay est bien Le game design est bien Mais par contre la musique Je sais pas Ou sinon t'as Elden Ring Mais c'est une exception Enfin Fais chier Merde J'en ai marre Tom Bombadil C'est un vibranc C'est à 39K3310 Qui témoigne C'est une péniche qui répond C'est le goût de Miché Qui était caché J'ai un goût qui vient de passer Alors Je peux la poser là ou pas Oui Je peux la poser Pardon J'ai une image dans la tête J'ai fait un bruit de braguette Insupportable Vous êtes insupportable Vous êtes des goûts Bon Alors J'ai une question pour Psyo Ça va un petit moment Que ça me trotte En fait C'est pas vraiment ma question C'est une question de quelqu'un C'est bon Ça y est Chizat C'est mon jugement qui est comme Ah enfin Non non En fait Est-ce que c'est toi Qui a balancé le leak à KB Et si c'est pas toi Non Est-ce que tu as Échangé avec lui Alors J'ai échangé en privé avec lui Parce que je suis en très bon terme Avec lui Des fois on s'envoie des textos Et on échange On n'a pas les mêmes éléments Dans le leak En fait Et donc C'est pas la même source Qui s'est chopée C'est pas la même source Qui s'est chopée Est-ce que tu peux nous en dire Un petit peu plus Sur la source ou pas En fait Je te dis En fait Comme je l'ai déjà dit Dans le début de ma vidéo De Juste Plus Quelle Vidéo Mais en gros Moi En fait Le Discord était public Le Discord public De Cerise Il y avait une vingtaine de personnes Elle a envoyé des photos Et des audios Pendant des semaines Voire des mois Et pendant 3 mois Les audios Et les photos Et étaient toujours accessibles Sur le Discord de Cerise Et il y a eu une vingtaine de personnes Moi Il y a une personne Qui m'a contacté Au moment où elle s'est fait Ban de ce Discord Elle m'a dit Je me suis fait ban Et j'ai vu Dans mes répertoires Que j'avais sauvegardé Des éléments de ce Discord Est-ce que ça peut t'intéresser Quand j'ai vu les éléments Je voulais pas le croire Je fais Non mais c'est des montages Votre Photoshop Il m'a dit J'ai des audios Ok vas-y Les audios c'est plus compliqué A truquer Il m'envoie les audios Et là je suis tombé Sur le cul Je fais c'est pas possible C'est pas possible Et j'ai dit Shizzle Stop tout Stop absolument tout Il faut que t'écoutes ça Et j'ai envoyé ça A Shizzle Directement C'est tout Et du coup Toi tu les envoyais à Shizzle Et entre temps KB m'envoie un texto C'est quoi ces leaks De MJ C'est un truc de ouf Alors On a discuté aussi en privé Avec la personne Qui m'a apporté les leaks Il me certifie Sur sa Playstation 5 Qu'il les a envoyés A personne d'autre Sauf sa meuf et un copain Mais bon Tu sais ce que ça C'est des trucs comme ça T'as une granularité T'imagines De fou Plus les vingtaine de personnes Qui sont dans le Discord Et même si Avec leur meuf et leur copain Même si Cerise L'actuelle de MJ Il dit maintenant qu'elle est MMJ Qu'elle a changé d'avis Qu'elle regrette tout ça Mais pendant des mois et des mois Ces trucs étaient sur son Discord Il y a plein de gens Qui ont sauvegardé ça Peut-être sur leur répertoire Ils ont complètement oublié Cette affaire Et que maintenant Que c'est revenu sur le tapis Ils s'en rappellent Qu'ils ont sauvegardé Ces trucs là Après moi j'avais effectivement Tu vois Et en fait Il y a sûrement plusieurs leakers Et moi par contre Ce qui m'étonne C'est avec la capacité d'internet A foutre la merde Tout le monde s'échange Ces leaks En MP En secret Un peu comme si c'était Un caviar En mode Celui là C'est une truffe Que personne doit avoir Tellement elle est pure Tellement elle est incroyable Et ça s'échange Que entre élites en fait Parce que Un élite de la nation On est vraiment Des hautes sphères D'élite de la nation Et des trolls D'élite professionnelle C'est à dire que Si c'était un troll jeune Un peu con Il se serait dit Ouais j'ai les leaks Je vais créer un faux compte Je vais les foutre sur Twitter Je vais les foutre sur les réseaux sociaux Il n'y a rien Qui a fuité Publiquement Et ça c'est dingue Pour moi c'est du jamais vu Dans l'échelle Des dramas Sur internet C'est Eric qui est de retour Et qui dit à leurs yeux Tu te débarrasses de moi Mais calomniant gravement C'est complètement con C'est toi qui as des T'es pédophile T'es complètement débile Sachant que ça tourne Apparemment ça tourne Je vous ai dit Il y a un localisé là Vacuum Il y a un copain Qui a eu des morceaux de leaks Il y a déjà plus de deux mois En même temps ces leaks Ce sont quand même Des conversations privées Et vous savez Enfin Tout le monde sait Que légalement Que sur le papier Mais tu sais comment est Twitter Le nombre de bails De MP qui traînent De Discord Regarde rien que Booba Avec Mathalie Berga Tout ce qu'il a balancé De privé Tu sais bien que Le privé sur le papier Sur la légalité Oui c'est 45 000 euros d'amende C'est diffamation C'est correspondance privée Mais tout le monde Tout le monde s'en branle Sur internet Tout le monde s'en branle Enfin je veux dire Tout le monde s'en branle pas Quand tu risques des trucs Mais les gens Ils vont aller te faire Un compte privé Ils vont te liker ça Et basta Et là En fait T'as l'impression Que c'est tellement Savoureux Qu'ils se l'échangent Comme si c'était une denrée rare Et ça c'est dingue Je trouve C'est une denrée rare Je trouve ce truc Assez unique Dans les dramas Que je traite depuis Plus de 3 ans Je trouve que c'est Un moment assez unique Dans la dramatologie Dans l'histoire des dramas Qui est assez intéressant Psyo c'est un petit peu Ta revanche Vis-à-vis de MJ On sait très bien Evidemment Voilà On est d'accord Voilà Donc on peut comprendre Ta position Par rapport à ce qui se passe En disant Bah voilà quoi Tu tiens ta revanche Ultime par rapport à ce mec Mais au fond Bon Mais je tiens ma revanche On est d'accord Non mais je tiens ma revanche On est d'accord Ça fait 3 ans Qu'il me fait vivre un enfer Avec sa prêtre Sa garde prétorienne Je suis d'accord avec ça Mais Pour quand même me dire C'est un énorme conard fini Avec son ex prune Mais ça me fait quand même Mal au coeur Parce qu'il a vécu Avec Cerise Parce que mine de rien Je me projette Je me dis Si moi je vis ça Ça reste une putain de victime Dégueulasse dans cette affaire là Je sais faire le recul C'est bien fait pour sa gueule Ça je suis totalement Content qu'il soit dans cette Non ce merde n'est pas possible Mais ça me fait mal au coeur Quand même Mine de rien Parce qu'on lui a tendu la main Tellement de fois On a été tellement conciliant On a été tellement gentil On a tellement cherché le dialogue Que Au bout d'un moment Tu dis Putain mais bien fait pour ta gueule Mais Ça me fait quand même mal au coeur Je m'attendais pas A ce que ça soit aussi Dégueulasse humainement Et moralement Dans le cadre De son actuel Mais par contre Il a été dégueulasse Avec son ex L'un n'empêche pas l'autre Tu vois ce que je veux dire Ouais Tout à fait C'est un peu dérangeant Quand même Je trouve C'est super dérangeant On est d'accord Après C'est super dérangeant Zioclo Il a un truc comme ça Avec sa fuite Lui il serait déjà en string En train de streamer De montrer ça En étant mort de rire Et moi pareil J'ai le recul En fait J'ai une sérénité Assez posée Dans ma vie privée Que même s'il y a des trucs Comme ça qui sort Bah t'assumes T'assumes au final Et puis basta Il y a Eric Perrault Qui dit Zioclo n'est pas prêt De voir la vidéo Que j'ai réalisé Depuis 3 jours Sur ses diffamations Et contre moi Sur ses penches Sans doute Je l'ai piégé Dans notre conversation Facebook Ciao les gars Petit cou On a fait les scripts Il est bête Et là il est reçu Son petit message Genre Il revoyait mon petit message Trop tard Petit cou Il y a eu des trucs Qui ont tourné sur moi Tu sais quand Un pantoufle a dit Il faut faire des comptes Anonymes Et puis Faire des dénonciations Calomnieuses Sur psycho J'ai eu des comptes Anonymes Qui ont tenté De faire des dénonciations J'ai eu Hashtag Psychodélique le harceleur Qui était en top tweet Pendant 2 jours J'étais en top tweet Pendant 2 jours C'est Pantoufle Qui était là C'est lui qui Non non c'était pas Pantoufle Pantoufle a soumis l'idée Et après c'est Nathalie Qui a propulsé ça Avec ses collègues féministes J'étais 2 jours En top tweet Psychodélique le harceleur Je me suis mangé Je crois 40 ou 50 000 tweets D'insultes De calomnies De diffamations J'étais en vacances Ça a duré 2 jours J'étais enregistré Il y a encore des gens Qui pensent que cette histoire Est vraie Je suis un putain d'harceleur De mes couilles Et ce genre de choses Et c'est passé en fait La tornade est passée Mais quand t'es dans ce bail là Je peux te dire Oh la vache Tu fais l'hélico beat C'est un truc de fou C'est un truc de dingue Et le truc c'est que Ils étaient tous là Psychodélique le harceleur Psychodélique le harceleur On fait on veut des preuves On veut des preuves Pas besoin de preuves Toutes les preuves sont sur internet Suffit d'aller sur sa chaîne Et en fait Personne ne sortait jamais de preuves Et en fait Ça s'est juste Étouffé sur lui même Il y a plein de gens C'est ça le problème aussi C'est pour ça que je dis A chaque fois Attendez Faut qu'il y ait les preuves Et calmez vous Sur les trucs comme ça Dernière théorie du complot On me dit dans mon chat Malheureusement Dernière théorie du complot On me dit dans mon chat Que Lilith Ça serait ma femme en fait Hein ? Ah ouais C'est original C'est pas sa femme Je suis le garantie C'est pas la mienne non plus La femme de personne Me semble-t-il Bah là vous planez les gars C'est d'éteindre Des blanches n'est jamais pas si une femme C'est du complot quoi Non si Non Bah c'est Je sais pas Je l'ai jamais identifié totalement Me semble-t-il Non si je crois qu'elle a déjà affirmé Que c'était une femme Elle a dit moi en tant que femme Si si il me semble Elle a déjà dit ça Avec Pérou Sacré Papi P2 Non faut pas dire ça non plus Pannier Non non Dites pas ça Dites pas qu'il Après il a dit qu'il était pédo Et en fait Le monde d'internet Et des réseaux sociaux Est incroyable Accroyablement dangereux Incroyablement toxique Incroyablement de ouf Mais en fait tu peux pas gérer l'information Tu peux pas Contrôler l'information C'est incroyable Tu peux juste L'accepter L'accepter ouais La subir et l'accepter en fait C'est un truc de fou Des fois tu réagis dessus Ca peut être à ton intérêt Etc Après voilà Tu peux réagir dessus et tout Mais moi au début C'était très compliqué De prendre du recul Sur tout ça Ca fait 3 ans Que je suis dans le tas J'ai beaucoup plus de recul Que quand c'était la première année A la première année J'étais un peu comme Chisel des fois C'était très compliqué Mais c'est C'est assez incroyable C'est des histoires Qui moi qui me passionnent Et en même temps C'est extrêmement toxique Mais voilà C'est un peu Omar Sharif Très bien Allez Eric Faut arrêter de délirer Tu sais Franchement Trop boire Ca te fait délirer Mais vas-y Fais tes trucs Amuse-toi à bidouiller A faire des montages Et tout On va rigoler Fais 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 Vas-y Continue Pas de problème Mais porte plainte Fais pas des vidéos Faut porter plainte Non non Faut pas porter plainte Ca sert à rien Allez porter plainte T'as pas de vidéo T'as pas de matière première T'as rien Il va la sortir Il a dit Ca fait 3 jours Qu'il travaille dessus Parce que je sais plus Qu'il disait ça Romain Mais faut porter plainte Ca sert à rien Tu portes plainte en privé T'as aucune matière première Pour faire des vidéos Et tu t'emmerdes Non t'as raison Fais ta vidéo Je vais t'enculer Et derrière Tu peux porter plainte Il faut que le maximum Il faut que le maximum d'histoires Soit rendue publique Après je peux faire une cagnotte Après je peux faire une cagnotte Il faut que le maximum d'histoires Soit rendue publique C'est comme ça que tu assainis Le milieu au final Parce que le nombre d'histoires Qui se règlent dans les tribunaux Ouais c'est bon Ok à l'amiable Tu restes un gros connard En privé Mais en public C'est bon Ta chaîne est continue Et tout Ouais super Merci Super Super bien servi Si ça sort en public Au moins t'es réglé Mais là Il est toujours là Il est toujours Bah j'ai réagi Parce qu'il y parle C'est normal C'est Eric Il y a un minimum d'attention Alors du coup Il y a Il y a notre cher Notre cher Roland Culé Qui veut prendre la parole Roland Culé C'est à toi Bonsoir Bah déjà Je voudrais apporter mon soutien A la Pacho Crew Et ainsi qu'aux victimes Il y a beaucoup de choses Que j'ai entendues ce soir Qui m'ont un peu horripilé Notamment des discours Qui tendaient Vers limite La Comment dire Le fait de muter La parole des victimes Autant s'en prenant Sur le Comment Scheisel A porté le dossier Voilà Je trouve que C'était C'est un peu chaud Les reproches Fues à Scheisel J'ai un peu du mal A les comprendre Parce que Beaucoup ne voient pas Le torrent de merde Qu'il a pris Je suis un Comment dire Je suis un utilisateur Un peu hidden Sur Twitter Du moins J'ai pas de compte Je suis un peu comme ça Et un jour Par inadvertance Je suis tombé Sur une Non J'en pleure Par inadvertance Je suis tombé Sur un Comment ça s'appelle Sur une discussion Entre Scheidel Et des personnes Qui sont Soit disons Très bien Et qui parlaient Notamment Du témoignage À venir Des victimes Et c'était À en pleurer Et Scheidel Tant que tout ça Ça c'est ce qu'on voit Sur la partie visible De l'iceberg Sur le nombre De saloperies Qui sont racontées Sur lui Et franchement C'en est à vomir Je voudrais rappeler Aussi que Toutes les personnes Qui critiquent La manière dont Scheidel Traite le dossier Et rappelez-vous Il y a quelques mois De ça Les personnes faisaient Exactement les mêmes Critiques Sur Maxella Sur l'affaire Pier Horka En disant Que c'était de la merde Qu'il n'y avait rien Que c'était mal fait Pourtant Ça aboutit Sur quelque chose Donc Il serait Peut-être temps D'arrêter De faire Comment ça s'appelle Le travail Du camp d'en face C'est-à-dire De décribiliser Le messager Et peut-être D'écouter Les victimes Et d'écouter Ce qui est à dire Derrière Parce que C'est quand même Dommage Qu'après Tout ce qui a été fait Les MeToo Et compagnie Que la parole Finalement Soit invisibiliser Voilà C'est à peu près Tout ce que je voulais dire Désolé Tu vois Scheidel On a trouvé Une personne Il y a des gens Qui soutiennent aussi La plupart Ils viennent En contestation C'est comme ça C'est normal C'est très joli Mordi Moi je comprends La merde Oui c'est vrai Deux Pardon C'est pareil Ce qu'il faut dire aussi Non c'est pas un relanculé Qui harcèlement d'Axe C'est pas le même Ce qu'il faut se dire aussi Ce qui est important C'est que sur Youtube Sur les réseaux sociaux Les casse-couilles Sont les plus grandes gueules En fait La majorité silencieuse Qui est d'accord Et qui soutient Très souvent Ne commande pas En fait Et c'est ça Le gros problème C'est ça aussi Une petite bande Très active C'est ça En fait tu regardes Pourquoi ce Youtubeur De merde Il est hyper célèbre Parce qu'en fait Dans ses commentaires T'as des centaines De milliers de personnes Qui l'insultent Et du coup Ça phagocyte l'algorithme Et il devient célèbre Et alors que Pourquoi ce Youtubeur Qui a 200 abonnés Ou 2000 abonnés Il perce pas Tu commentes ces vidéos Non Et bah ferme ta gueule Au bout d'un moment Va commenter Les chaînes Youtube Que tu aimes Partage les vidéos Que tu aimes Et partage pas la vidéo Regarde ce connard là Comment il fait chier Partagez moi ça Allez l'insulter C'est ça le truc Et en fait L'internet Et malheureusement C'est pas internet C'est l'être humain Quand il doit s'insurger Et ouvrir sa gueule A beaucoup plus d'énergie Que quand il doit Donner des bonnes vibes Et en fait C'est ça qu'il faut pas oublier C'est que Dans tout ce torrent de haine De reproches De casse couilles Il y a une très grosse Majorité silencieuse Qui est beaucoup plus nombreuse Que ces casse couilles Qui sont là en fait Et eux faut pas les oublier Et c'est ce qui fait tenir Un peu la barque Et pas couler Tu vois ce que je veux dire Mais il faut absolument Libérer la parole Des gens qui envoient Des bonnes vibes Ou qui soutiennent Il faut Il faut vraiment pas Il faut se forcer Même si tu dis Merci de la vidéo Tiens je te soutiens Merci pour ton truc Merci pour ton ta Moi des fois je passe sur des chaînes Je mets juste Merci pour ton taf Et je passe ailleurs Je regarde la vidéo Je fais merci pour ton taf Vite fait je poste un commentaire C'est toujours aussi cool Un truc bateau Et je passe ailleurs Et mine de rien Ça phagocyte un peu le référencement Lui il reçoit une bonne vibe Il reçoit un bon commentaire Et c'est ça qu'il faut faire Ça sert à rien Moi je vais jamais sur des vidéos de gens Et dire Ta vidéo c'est de la merde Oh la transition que t'as fait à 0.26 C'est de la merde Je peux tellement faire mieux Je fais pas ça en fait Ça n'a aucun putain d'intérêt C'est toujours Va te prendre Va te suicider On a encore insulté ma femme récemment Je sais plus Dans un truc Mais bon bref Ça sert à rien Il y a des gens qui vivent dans cette négativité Mais il faut Vous faites partie de la majorité silencieuse Essayez de vous forcer un minimum Juste à mettre des commentaires Les plus bateaux possibles Mais à soutenir les gens Ça fait plaisir quand on vous voit en fait C'est ça le pire C'est quand on vous connait pas Et vous dites Ouais on te regarde depuis longtemps C'est génial quoi Même si on vous répond pas Et c'est ça qui est dur On peut pas répondre à tout le monde On voit énormément de messages Et même des MP On reçoit des MP On lit pas On répond pas forcément à tout On répond pas à tous les MP Mais on lit En majorité Quasiment tous les MP Enfin en finale Et on essaye de répondre En tout cas pour ma part J'essaie de répondre à beaucoup de monde Mais c'est compliqué en ce moment Désolé les gars Il y a KB Parmi nous Bonsoir Cro-Blanc Bon anniversaire Merci T'as fait 40 pieds Je croyais que t'étais plus T'as vu je fais jeune Comment ça Comment ça Je fais plus jeune T'as vu tout dans le 10 Je fais plus jeune Non je viens d'avoir 40 Ça y est En fait Il y avait pas grand monde Sur mon stream Après il y avait du Lac de bâtard Donc je me dis Qu'est-ce qui se passe Et je me suis compris Il y avait un événement Incroyable Les 40 ans de Psycho Les 40 ans de Psycho Et j'ai écouté Les leaks de MJ en direct Non Si Le premier audio Où il parle de moi Et quelques extraits du deuxième T'as pas mis T'as pas mis Non j'ai mis J'ai pas mis ça J'ai mis la version De Zio Clos J'ai pas mis là Parce que je sais pas Si sur Twitch ça passe Donc je me suis dit Je veux pas que Bah chez les autres Parce qu'il y a du sexe Et du coup Où on en est De cette affaire Bah rien On débriefait un peu De tout ça Mais en fait Et MJ il va bien On a aucune info D'information On est concerné En fait Et j'espère qu'MJ il va bien J'espère qu'il vit Un très bon début 2023 Et qu'il a basic fit Et que ça rame de ouf Il va revenir en mode Chad Pour tous nous défoncer Ça va être Il pourrait être pas mal Il pourrait être pas mal Moi j'y crois Moi j'y crois Non Les gars Comment ça va finir Tout ça Bah franchement Il vient me voir On fait une vidéo à deux Il revient sur tout ça Avec beaucoup d'humour Il voudra pas On rigole Avec une fin en mode 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 série américaine Humoristique Est-ce qu'après les trois vidéos Il acceptera de venir avec toi Dans une vidéo Pour rigoler Moi je pense Honnêtement Excusez-moi Moi je pense qu'en fait Il est incapable D'assumer ce genre de conflit Ouvertement en fait Il n'a pas les armes En fait Ça se voit En fait il est trop Un but lui-même Je pense Je sais pas Je pense que c'est un mec Qui doit être Honnêtement Après je le vois comme ça J'en sais Je le connais pas personnellement Et je me suis pas trop intéressé A l'affaire Donc honnêtement Même si Il y a des gens qui m'en veulent Parce que j'ai pris des positions C'est juste que moi J'ai un regard extrêmement extérieur A tout ça En fait J'ai vraiment le regard Du random Sur cette affaire Et moi en fait Ce qui m'a fait Te défendre A une époque Psycho Alors qu'on se connaissait pas Tout le monde a cru Que c'était pour te gratter du buzz Bon effectivement Je t'ai gratter du buzz Forcément Attends Je finis Ce qui m'a fait De défendre à une époque Et prendre ouvertement Position pour toi C'est la même chose Qui fait qu'aujourd'hui Je peux avoir l'air De défendre MZ Et ce qui a fait Que j'ai défendu Amandine du 38 A l'époque Et d'autres gens Et Pire Orca aussi Apprennent ce qu'il avait vraiment fait Parce qu'en fait Moi je réagis Pas à ce qu'on fait les gens Je réagis Au déséquilibre Entre le nombre d'attaquants Et le nombre de défenseurs Et quand je vois Plein de gens sur un mec Quoi qu'il arrive Toujours Je me fais toujours Me mettre du côté du mec Par principe Après ça peut être Dommageable Ça peut être dommageable Bien sûr Par exemple Pour Pire Orca Je regrette Clairement Même si j'ai pas non plus J'ai pas non plus déchiré le t-shirt J'ai pas non plus déchiré le t-shirt En disant Ouais Faudra me passer sur le corps C'est pas ça C'est juste que je voulais comprendre Mais voilà Juste pour te corriger Une petite désinformation Que t'as dit sur moi Parce que moi je te connaissais pas J'ai entendu vite fait parler De Cro-Blanc Et tout le bazar Mais je connaissais absolument pas Ni le personnage Ni l'univers et tout La première fois que tu m'as vu Et on m'a dit Ouais il y a Cro-Blanc Qui parle de toi Je fais mais c'est qui Fais voir sur son stream Et tu regardais un extrait de vidéo De moi Je n'ai aucune idée de c'est quoi Et j'avais encore mon vélo d'appartement Dans l'angle de la vidéo Et tu disais c'est qui ce gros geek Gros lard là Qui avec son vélo d'appartement Qui cherche à perdre Tu m'as enculé sur 4 générations Ça m'a fait mourir Et tu vois moi je l'ai pas mal pris Parce que ça m'a fait mourir de rire Dans ta façon de parler et tout Et je suis dans le 9-3 en fait Il y a aussi le fait que Je me sens pas agressé par des gens Qui insultent Ou qui m'attaquent Sur ce genre de truc J'ai on va dire Une espèce d'auto-dérision Ou un espèce de bouclier Ouais tu connais la vanne En fait je connais la vanne Et je me suis tellement mangé dans la gueule En étant gamin Tu m'as tellement défoncé là dessus Je fais qu'est-ce qu'il me veut C'est qui ce mec et tout Et là Vague de soutien en MP Parle pas à KB Parle surtout pas à KB C'est un danger C'est un danger public Parle pas Parle pas Parle Mais pourquoi Qu'est-ce qu'il a ? Au bout d'un moment Et je suis venu voir Et je sais plus comment On s'est rencontré vocalement Au bout d'un moment Je crois que je t'avais appelé directement Pendant un de tes lives Je crois Je sais plus Et en fait j'ai juste vu Que t'étais un mec lambda Normal Humain Classique Des fois tu partais dans les tours T'aimais bien insulter Des fois t'aimais bien insulter T'aimais bien rentrer dedans Quand la personne en face Elle était hypocrite Ou elle te rentrait dedans aussi Mais quand on te parlait calmement T'es un mec hyper chill en fait Et pour moi T'es un mec Droit dans les bottes En qui je peux avoir confiance Ah bah tu peux Tu vois Et quand Quand quelqu'un Quand tu rentres dans la gueule Les gens qui peuvent pas me faire confiance De toute façon Ennemis comme ennemis Ils peuvent me faire confiance Ennemis ils savent Ils peuvent me faire confiance Pour que je les encule Et 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 amis Ils peuvent me faire confiance Pour que je les soutienne Mais par contre ouais Après ça m'empêchera pas Ça m'empêchera pas De reprocher aux gens Si Quand mes amis Par ton couille Par honnêteté Par loyauté Je leur dis aussi quoi Après tu traites Les sujets Un peu comme moi C'est à dire T'as pas toutes les infos Tu les traites à chaud Tu donnes ton premier avis Tu donnes ton premier avis Comme ça vient Tu donnes ton premier avis Comme ça vient Et moi c'est ce que j'aime bien Tu vois par exemple C'est Stéphane Édouard Stéphane Édouard Quand il traite ces sujets Il dit Ce qui est important Je m'en fous du contexte Je m'en fous des histoires À gauche à droite Moi je traite le sujet À ce moment là donné Je n'ai pas visionné avant C'est mon avis à chaud Et c'est ce côté naturel Qui est intéressant Dans mon analyse Bon après il fait du prout-prout Autour de tout ça Mais exactement Moi je fais exactement pareil Et toi tu fais exactement pareil Moi ce qui m'intéresse C'est But en blanc On te fout ça devant la tête Comment tu réagis C'est quoi ton analyse C'est quoi ton argumentaire Alors des fois tu peux dire Des conneries Des fois tu peux dire Des contre-vérités Tu peux faire de la mésinformation Tu peux même faire de la déformation On est d'accord Ça arrive Même rentrer dedans Parce qu'il y a ta façon de parler Il y a aussi faire le show Il y a aussi Voilà Faut entretenir la vibe Avec le chat Pour rendre la vidéo intéressante Donc il y en a Ils peuvent très mal le prendre Et le truc c'est que Maintenant C'est que les gens Il faut qu'ils soient assez Matures de leur côté Pour dire Tu m'as un peu taillé un costard Tu veux qu'on en discute Et du coup On vient on en discute Puis tu vois que ça passe chill Et là où MJ n'a pas fait ça Parce que j'ai fait ça Avec plein de personnes Je taillais un costard Ils sont venus me voir Et on a fait un droit de réponse C'est le même chill Et puis maintenant On est très bon terme Avec pas mal de monde T'as fait des droits de réponse Sur ta chaîne ? Ouais ouais J'ai fait des droits de réponse De plusieurs personnes Et ça c'est très bien passé Et tu vois par exemple MJ Je vais proposer un droit de réponse Je vais proposer une discussion chill Il a toujours refusé Et derrière ça Il a continué De m'insulter De militariser son truc Et ça c'est pas normal C'est à dire que lui-même Il a profité De ce conflit Pour l'augmenter Pour le rendre ingérable Et après En fait il fout le feu C'est un pompier pyromane Il fout le feu dans la forêt Et il se plaint que la forêt brûle Et il se plaint qu'il se prend des brûlures Et des étincelles dans la gueule en fait Ouais ouais je suis d'accord avec toi Alors qu'il pouvait juste venir au bar Partager une bière Après il était peut-être pas capable Comme disait KB Il était peut-être pas capable De gérer ce genre de conflit Mais quand il drague sa copine C'est le premier à dire Moi je suis ouvert au dialogue Non mais de dire ça C'est quand tu dragues ta main Et assumer tes actes dans la vie C'est plus compliqué Il a dit quoi sur toi Il a dit quoi sur toi Dans l'audio Alors je sais pas si t'as écouté les audios Dans l'intégralité Non j'ai pas tout écouté Parce que le contexte C'est que la nana Le rencontre MJ Sur Geek me mort Qui est un site de rencontre À la Tinder de Geek Elle déteste MJ Oh là là ça doit être merveilleux Non mais c'est ça Elle déteste MJ Elle aime pas les vidéos d'MJ Elle est royaliste Elle est même pas du côté politique de MJ Et donc elle démarre cet audio En mode je veux des étincelles Pour me foutre de sa gueule Et pour Vox Menteur Et ce genre de trucs là Donc c'est leur première discussion Suite au match De Geek me mort Attends la meuf Qui fait des petits genouissements Entre coupés de gueule Elle est royaliste Je sais pas presque J'ai compris ouais De son contact C'est ça Royaliste Je pense qu'elle est surtout jeune Elle est très jeune Et c'est pas trop ce qu'elle dit Elle a 21 ans Je pense que c'est pas ce qu'elle dit Elle est jeune En bref Et donc du coup T'imagines C'est leur premier audio Au bout de 15 minutes Ils parlent de moi Et après Pendant 45 minutes Ils lui parlent Des problèmes avec son ex Alors que c'est censé être Un dialogue audio De drag De site de rencontre C'est peut-être comme ça Qu'ils draguent Ça m'éteint Tant pis Et le deuxième audio Le deuxième audio C'est une semaine après Une semaine après En mode je t'aime Moi aussi je t'aime Au bout d'un moment Autant elle Elle a 21 ans C'est vrai Elle a 21 ans Dès que je vais tout Faut que ça reste Faut que ça reste La d'imagination On y va Mais ce que je veux dire Par là c'est que Autant Je comprends qu'elle Elle a 21 ans Elle est jeune Elle est inconsciente De ce qu'elle fait Il y a des news Elle est dans une espèce De jeu très malsain Extrêmement malsain Ça on est d'accord Mais bon On peut l'excuser Sur sa jeunesse Quelque part J'ai envie de l'excuser Sur sa jeunesse Mais lui Il a 32 ans Et on sait ce que J'ai appris d'autres Il a 15 ans C'est ce que j'ai appris d'autres De MJ qui a 32-33 ans C'est ce que j'ai appris d'autres Il dessine des hentai Où c'est lui Le héros principal Je veux mettre là Quand même Pour jouer Le frottifrottage C'est génial C'est génial Ah je veux aussi Moi aussi je veux les voir Je veux les voir Avec MJ Il faut absolument En fait Je veux savoir S'il se met sa brioche Ou pas Ou si il est fit Ça doit être incroyable C'est un peu intéressant C'est incroyable Et donc du coup Et donc Le dernier plot twist Je sais pas si t'étais en date Le dernier plot twist C'est ce qu'on a discuté Plusieurs heures Suite au leak Avec Mais qui c'est Qui a les droits de Netflix Moi la dernière news Que j'ai eu J'ai discuté avec Cerise Donc la copine Actuelle de MJ Donc je sais plus Je sais pas si ils sont encore Ensemble ou pas Mais c'est celle qui a fait les audios Oui c'est ça C'est celle qui a fait les audios Donc les audios Ils datent d'il y a Deux mois D'il y a trois mois Mais c'est pas sa copine gros C'est sa copine C'est toujours sa copine C'est sa copine C'est sa copine Ils sont sortis ensemble C'est ça le pire Du coup C'est de la Ken Et de la Ken Parait-il Non On sait pas On leur dirait que oui Mais peut-être pas On sait pas Non il a pas Ken Par contre Il s'en relation Depuis mi-septembre Si je t'assure C'est sa copine C'est ça le truc C'est ça le truc Qui fuck le cerveau Arrêtez Arrêtez Non vous jouez sur les mots Si de la Ken C'est pas sa copine Ah oui oui Tu veux jouer sur ça Oui non mais oui Non mais c'est logique Il s'est fait brouter Il s'est fait brouter Il s'est fait brouter Il s'est fait brouter Elle la carotte Elle est partie Attends attend Attendez On est parti On est parti sur du broutage En vue d'afficher des gens Avec de bordé de son fric Ils ont jamais Ken ensemble Parlait pas de copine Elle a dit Elle a dit que c'était sa copine Pour pouvoir se dédouaner Un petit peu Non 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 Elle est l'énergie C'est l'idée que c'est ça C'est ça le truc Ça m'écoute Lui il considère C'est sa copine C'est surtout dans son sens à lui C'est gros blanc Non mais crombelez encore moins Sérieusement D'accord ok ok Oubliez pas qu'on est dans une relation Quasiment d'ado en fait Oui c'est ton enfant Voilà Moi c'est pas ma copine Ça serait ma femme Tu vois Oubliez pas qu'on est dans un truc d'ado Donc faut le prendre dans leur contexte à eux Et dans leur imaginaire à eux C'est sa copine Ils sont allés en convention Plusieurs fois ensemble Moi j'ai des vidéastes Collègues Qui m'ont envoyé des selfies Où il y avait MJ et sa copine derrière Tu veux que je leur dise bonjour ? Non va pas leur dire bonjour Non va pas leur dire bonjour Donc c'est vraiment sa copine Ils ont partagé une chambre d'hôtel Quand ils étaient en convention Et ce genre de choses C'est comme ça que la photo en string est liquée C'est comme ça que la photo en string est liquée Donc je sais pas si le string C'était le string de sa copine Et que MJ s'est tapé un truc Attends la première fois qu'il la ken Il a mis le string Je sais pas Non 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 KB c'est pire que ça Je sais pas s'il la ken ou pas Non 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 Justement attendez C'est pire que ça C'est que non seulement Il s'est mis en string Il s'est fait prendre en photo Mais ils ont pas ken après Ils ont pas ken après Parce que du coup KB T'as toujours pas le plot twist final Parce que ça Non je ne sais pas Est-ce que je le veux vraiment Est-ce que je le veux vraiment Ah t'as décidé de venir frère T'as décidé de venir Vas-y psycho Envoie la sauce Comme ça au moins t'auras T'auras une image un peu plus globale Donc en septembre Elle décide de se mettre avec Pour profiter de sa thune Pour se foutre de sa gueule sur discord Ou elle met des photos Regardez mon ex Comment il est joli En mode il est trop moche Et tout ça Mais au moins il me paye des cadeaux Et j'ai de l'argent Ensuite il y a eu les deux audios Ensuite ils se sont mis On va dire officiellement ensemble Ils se sont vus plusieurs fois ensemble Et soi-disant aux dernières nouvelles Parce qu'on a discuté avec Cerise A peu des leaks Des leaks Et en fait aux dernières nouvelles Cerise nous maintient Alors maintenant c'est sa version Non non j'ai beaucoup de mal à le croire Alors ça je sais pas Je sais pas s'il peut arriver jusqu'à ce endroit là Enfin bref Et du coup Elle nous dit Même moi je m'y attendais pas Je suis tombée amoureuse de MJ Et je m'en veux terriblement Pour ce que j'ai fait avant Et je sais pas si MJ m'acceptera encore Mais tu sais vraiment au film américain Non mais attends C'est vraiment au film américain Où t'as l'impression que T'as l'agent du FBI Qui couche avec la nana Mais en fait c'était juste pour approcher Un espèce de cartel Puis en fait la nana elle apprend Que lui c'était juste un agent du FBI Qui a couché par intérêt Et en fait l'agent du FBI Entre temps il est tombé vraiment amoureux d'elle C'est vraiment un film américain Et là honnêtement C'est de la manipulation de gonzesses Pour que personne l'attaque Moi c'est ce que j'ai dit Moi ce que je pense C'est même pas que personne l'attaque C'est pour pas que ça nique son business Et qu'elle continue avec MJ en fait Mais pourquoi elle lui prend de la thune Elle fait semblant des savages Elle lui paye des cadeaux Il lui paye des cadeaux Il l'invite en week-end Broutage C'est du broutage Franchement en gros Il y a des limites Formation en Côte d'Ivoire Alors du coup KB La grosse question C'est nous on apprend ça Avec Shizzle Nous on tombe des fiches C'est pas possible C'est une théorie du complot quoi C'est la terre est plate Enfin c'est pas possible Qu'est-ce qui se passe C'est quoi On s'est dit Faut qu'on prévienne MJ Il peut pas rester avec une nana comme ça Faut qu'il soit au courant Et c'est comme ça que tout est parti C'est comme ça que la sauce a pris en fait Mais là c'est double C'est double dommage C'est double C'est fromage bacon C'est à dire Vous lui apprenez en même temps Qu'elle l'a trahi Et en même temps Bah ça fait une sorte d'injonction morale A devoir la quitter Pour qu'il garde un peu de dignité Et en même temps Elle a priori l'aime Ah non mais c'est Mais là on vit témoigner De son ex Pendant la sortie des futures vidéos Qui vont en penser encore le reste Moi j'ai jamais été Autant ambidextre dans cette situation Entre J'ai le coeur brisé Ouais tu te branles avec les deux mains Tellement que t'es content Non mais J'ai le coeur brisé Je suis extrêmement mal Parce que je me projette Je me dis ma femme T'imagines Ta femme ta copine Te fait un plan comme ça Et de l'autre côté Je suis mort de rire Parce que la situation Est tellement ubuesque Que même dans un scénario D'Hollywood Le scénariste il va dire Mais jamais ça va marcher Les gens vont te prendre pour un taré La suspension d'incrédulité Il va jamais prendre Et c'est fou C'est un truc de fou en fait C'est vraiment un truc de fou Je dois défendre un peu Cerise Sur l'argent Il lui a payé les voyages Pour la rejoindre en convention Et la rejoindre chez lui Il y a des photos de la Cerise Quelque part ou pas ? Excusez moi de quoi ? Oui 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 Elle est mimi Elle est mimi Elle est charmante Elle est charmante Elle avait les moyens de lui prendre de l'argent Elle s'en est pas servi non plus Elle avait les moyens techniques De lui prendre beaucoup d'argent Elle lui l'a pas fait Peut-être qu'elle avait prévu Mais moi je suis pas dans ses plans Je suis dans ce que c'est passé Bah parce que Bah parce que Ecoute moi Pour l'instant il lui a juste payé ses transports C'est tout D'accord Mais c'est pas pour enfoncer la pierre Mais techniquement Prendre de l'argent Quelqu'un son consentement C'est du vol Alors que s'il te le donne C'est pas du vol Donc Je suis d'accord avec toi Mais pour l'instant Il lui a juste payé Il lui a juste payé Ses billets de train Pour venir la rejoindre Elle a pas beaucoup de thunes Il lui a payé un billet de TGV Mais par contre Elle a fait quelques screens Sur Discord Et de sa gueule en mode Sugar d'avis Oui Les mecs C'est un petit peu Quand on se retrouve avec 4 mecs Et qu'on balance des conneries ensemble C'est il y a un petit peu Les fêtes Fouard C'est un groupe C'est un groupe Non mais on parle de quelqu'un Qui détestte MJ Elle a été là-bas Elle a été là-bas Elle voulait creuser dans la ferme Non mais c'est comme si moi Je suis pas sûr Elle est tombée dessus Non mais t'imagines moi En juin 2023 On apprend que j'ai une relation Avec Nathalie T'imagines Non C'est pas possible C'est pas possible Mais du coup MJ il est aussi Attendez Il y a un truc Parce que là En dehors des histoires Un peu chouloues Avec sa pseudo-copine Peu importe Mais il est accusé Aussi De D'attouchement De viol Je sais pas quoi Avec son ex Et ça Vous avez validé ce narratif Ou pas Alors oui Ça c'est validé C'est validé Je suis pas sûr Rapidement pour résumer C'est validé Il y a des preuves Il y a une plainte Au commissariat Qui était déposée Et qui a déjà contacté MJ Il dormait avec elle Il s'est frotté à elle Elle était en train de dormir Elle était en train de dormir C'est une relation Un peu près Normal Non mais Oublie pas On est pas dans une relation D'adulte normale Elle était en train de dormir Et il lui a fait subir Des attouchements Non consentis Alors c'est pas que ça 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 C'est ça C'est que Il s'engueulait Depuis plusieurs semaines Il s'engueulait Depuis plusieurs semaines Là c'était extrêmement tendu Mais il dormait dans le même lit Parce qu'ils étaient en couple Mais c'était extrêmement tendu Elle lui a bien fait savoir Depuis plusieurs jours Qu'il y aura rien Vu tout ce qui se passe Qu'elle a pas la tête à ça Et que Voilà Après elle dort avec lui Ils sont en couple C'est que moi Des fois je m'engueule Avec ma femme Pendant 3-4 jours Je dors quand même dans le lit On est chacun de notre côté Puis on se tire un peu la couverture On se tient dans la gueule Mais tu vois Je vais pas aller dans le lit Attendre qu'elle dort Sortir ma bite Et me frotter à son cul Oui mais regarde C'est ce que je veux dire On peut très bien aussi considérer Psycho Parce que vous regardez Il y a le témoignage Où il dit Je me suis frotté contre le matelas Il peut très bien Ça se trouve Se branler ou se frotter Contre le matelas Elle le sort derrière Il fait Ah qu'est-ce que tu fais Je dors Il fait tu dors pas Mais c'est pas ça Non mais Je veux dire Ça pourrait être déformé Tu vois je comprends Qu'il y avait des filles C'est moi qui ai parlé Je ferme ma gueule Non mais après moi Je savais pas Que c'était clair entre eux Que si c'était plus ou moins La merde Et qu'ils voulaient Absolument pas Ça je savais pas Et dans ce cas là Effectivement Même un frottage T'es inapproprié Je suis d'accord Et surtout qu'il lui dit Merde je pensais que tu dormais Alors du coup KB Oui le coup Merde je pensais que tu dormais Est horrible KB faut savoir que en fait L'agression sexuelle Dans le cas MJ son ex C'est que l'intro S'ensuit deux ans D'harcèlement perpétuel Suiveux Où cette meuf n'a pas le droit D'exister sur internet Sans se prendre les foot De sa garde Suiveux Il y a Comment ça s'appelle L'utilisation d'images Sans son autorisation Il y a des goodies Des posters Et des mugs Avec la tête de son ex Dessus Enfin Il y a des vidéos Qui étaient encore en ligne Et tout Avec sa tête dessus Et à côté de ça La meuf n'avait juste pas le droit De faire un seul truc Sur internet Sans se prendre Toute la Smala de MJ Si on peut l'appeler comme ça Donc du coup Tu veux pas Ouais L'agression sexuelle Genre Aussi grave qu'elle soit N'est malheureusement Que l'introduction Du problème MJ prune en soi En fait il fallait absolument pas Qu'elle parle en fait C'est ça le truc Au niveau de l'image Elle lui a signifié Plusieurs fois Qu'elle voulait que ça s'arrête Et elle a quand même eu La gentillesse de dire Ok t'as peut-être imprimé un stock Et coule ton stock Mais après je veux que ça s'arrête Et lui on a pas tenu compte Et mec Parce que même moi regardez Je veux ramener le truc à moi Mais c'est juste pour faire un 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 petit miroir Mais en fait ce qui est drôle Par exemple tu vois J'imagine que là Dans le chat Il y a plein de gens Qui me prennent pour un mec super toxique Avec les gonzesses et tout Mais moi si j'étais dans le même cas Bah je dis ok Moi ça m'est arrivé Par exemple moi j'ai payé plus de 2000 balles Pour un clip avec une gonzesse Et pourtant je l'avais même pas Qu'elle J'ai cru que t'allais dire J'ai payé 2000 balles de pute Non mais j'ai payé 2000 balles Pour qu'il y a un clip Une meuf elle vienne Et tout ça Qu'on fasse un clip ensemble Et tout ça Et elle m'a demandé Un jour elle s'est mis avec un tchétchène Et elle m'a dit Je veux plus faire des trucs d'extrême droite Et tout Enlève le clip Et le clip je l'ai enlevé Il m'avait coûté plus de 2000 balles Et je l'ai enlevé Tu vois Et imagine tu continuais à Et du coup Et du coup en fait Moi je suis assez surpris Et pourtant je suis considéré Comme un mec macho Et c'est vrai que sur plein d'aspects Je vais être dominant Macho Je vais pas lécher le choix aux meufs Etc Mais toujours Dans le respect des limites Et là ce qui est drôle C'est que tu vois des mecs Qui sont là Qui sont un peu des sous-hommes On veut pas se mentir Qui sont pas du tout les Enfin qui sont pas dominants Déjà physiquement et tout Et qui on voit MJ te tombe de suite MJ Il y en a mais qui vont Qui vont avoir des discours Super inclusifs Égalitaires On est d'accord Tu passes leur temps à dire Moi je suis féministe et tout Et dès qu'ils vont avoir du pouvoir Sur les gens Ils vont en abuser En surabuser C'est insupportable Tu sais ce qu'il a répondu Il a dit Je sais que vous ne pouvez pas croire ça de moi C'est sa défense Je suis trop parfait Pour que vous puissiez croire Que tout ça est vrai Oui oui Mais MJ c'est sa spécialité Et c'est pour ça aussi Qu'il y a énormément de gens Qui sont dans un déni total Qui continuent de le protéger Ce qui est un truc Moi j'ai eu une théorie Du groupe au hallucinant C'est à dire que c'était moi Qui témoignait de manière anonyme Sur la vidéo Il y a des gens Ils ont dit Ah j'ai reconnu la voix de Tycho Ils ont fait des montages vidéo De moi Où ils modifiaient ma voix Et ils mettaient des extraits Je me dis Vous êtes des malades mentales Et tu vois ces gens Qui défendent MJ Qui disent que je suis un sous-être Qui appelle la DAS Pour me retirer mes gamins Que je suis un mec hyper toxique Il y a des mecs Qui viennent se faire dénoncer Pour pédopornographie Tu vois Oui Et il y a des gens Qui vont aller les défendre Ils vont aller les défendre C'est ça Pour eux dire Ouais mais non Mais c'est pas vraiment ça Ouais mais c'est pas si grave Ouais mais il faut pas Il faut pas aller l'insulter C'est d'abord la loi Alors que moi Même pour une blague à deux balles Ils vont me faire des traites Pendant trois semaines A me casser les couilles Tu vois ce que je veux dire Et tous ces gens là Tous ces espèces de Ultra woke Sur internet J'ai l'impression que c'est tous Des sales races en fait Dans la vie privée C'est un truc de dingue Il y en a pas un pour attraper un autre En fait ils essayent Est-ce que tu te sens obligé En fait ils essayent d'expurger Leur déviance Sur les réseaux sociaux En se rassurant Moi je suis bon Moi je suis bon Moi je suis bon Et ils compense En fait c'est des consignes Souvent les tueurs en série Tout le voisinage Ils disent J'aurais jamais imaginé ça de lui Tu vois Et les garçons charmants C'est la même chose En fait ils compensent Pour rattraper toute la merde Parce que tout le monde Est conscient du mal Qui font Du mal Le comportement Le comportement pervers narcissique C'est tout Mais tout le monde n'assume pas Même pas Non parce que Le comportement pervers narcissique C'est une fausse dénomination Dans le sens où Il essaie de montrer Toujours le comportement pervers C'est un comportement pervers Très polissé Et qu'en fait Dans le privé C'est pas du tout la même Non mais t'as des gens Qui savent se comporter socialement Mais qui dans le privé Vont profiter de leurs ascendants Psychologiques Physiques Etc Et malheureusement C'est pas ça qu'on appelle Le pervers narcissique Pas forcément C'est un narcissique A priori C'est même pas un vrai Oui c'est pas C'est pas un diagnostic Ça n'existe pas Non 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 C'est pour ça que je dis Que ça compte pas Non par contre pervers Oui Tu vois tu peux être pervers Tu peux être sadique Il y a plein de choses Mais t'as des gens juste normaux Qui sont cons En fait Et qui font ça aussi Qui savent pas se comporter Dans leur relation intime Et là ça fait deux heures Que vous parlez de MG Non non On a fait plein de choses On a fait un tribunal On a fait deux heures Que c'était mon tribunal Donc Parce que Cheyzel Il arrive à être plus nerveux Et incisif Que toi Cro-blanc Le chef Il est comme ça Il a du caractère Mais il a sauté YouTube Mais non mais Ils ont déjà fait Supprimer ma chaîne Frère Ils ont déjà supprimé Ma chaîne Ils ont supprimé le 21 octobre Ils ont supprimé le 21 octobre Ils ont détruit ma chaîne frère Tu te rends pas compte C'est soit t'arrives Après la guerre MJ a commandité Un signalement de masse Et la chaîne de Cheyzel A sauté Et comme c'est une petite chaîne Quelques milliers d'abonnés La chaîne a sauté direct Ils ont abusé de la modération Il a sauté direct Alors qu'il y avait S'il y avait un raid aussi Après Cheyzel Je suis même pas une chaîne de drama Je parle de cinéma A la base Ils nous ont pris Ils nous ont cassé la gueule Le seul truc qu'ils ont pas compris C'est que nous on allait se relever Rendre les coups pour coups C'est tout On se laissera pas faire Parce qu'il y en a marre Ça fait 10 ans Que tout le monde se laisse faire Ça fait 10 ans On en a plein des témoignages De petits youtubeurs De petits influenceurs Qui se sont fait défoncer Qui ont arrêté On en a un Ouais par MJ Ou par la bande au complet Et on en a un Le mec il a fait une dépression Il a failli se suicider Il a quitté tout ce qui était réseau Il a tout quitté Il y en a une aussi Qui témoigne Et ça fait 10 ans Que cette omerta dure Et que personne ne dit rien Et que personne ne fait rien Il y en a qui a subi Ils ont tapé sur une bande de connards Et nous on se laissera pas En tout cas c'est le film de l'année Il y a aussi une nana Qui a témoigné récemment Il y a quelques semaines Que son ex S'était pris la tête avec MJ Qu'à cause de ça Il s'était fait harceler Pendant des semaines Par MJ Et par sa garde prétorienne Et que c'est allé même Au doxage Et au domicile Du mec quoi Ça c'est un truc de fou Il réinvente des histoires Là on a le cas Où en fait Il prend des personnes Il s'invente un copinage De vieux de 10 ans Et il réécrit complètement l'histoire Alors que ça n'a jamais existé Et il se sert de ça Comme argument Comme excuse Au calme Il fait du RP De toute sa vie Ça avait un grand RP Qu'il invente Et qu'il écrit au fur et à mesure Et en fait des BD Avec menace de viol C'est pas loin La fille et tout C'est un truc de fou C'est un truc de fou Les proches de MJ C'est des barges C'est vraiment des barges J'attends de voir ce que vont dire Les gens de gauche aussi Par rapport à tout ça T'as remarqué les gens de gauche La plupart des gens de gauche C'est un complot d'extrême droite Pour faire tomber Une personne de gauche Ça c'est Twitter Ça c'est le travail d'MJ C'est le travail d'MJ MJ nous a diabolisés C'est un truc C'est que personne n'ose prendre la parole Sur Contre MJ Il minimise Il déforme Il fait toujours la même tactique Il te diabolise directement Dès que tu l'attaques Il te diabolise Et tu finis en deux secondes En facho Je veux dire KB à côté Est un gentil Après il y en a quelques-uns Il n'y a pas de choix Il n'y a pas de choix Excuse moi de te couper Pierre T'as pas de choix T'as la neutralité T'as jam T'as toute une bande Et il t'est un facho T'es un facho d'extrême droite C'est l'extrême droite Si c'était une vraie victime Elle n'aurait jamais été Leur parler à eux Parce que ce sont des fachos Voilà C'est ça leur plus gros argument D'ailleurs c'est trop drôle Parce que du coup KB je sais que c'était Sur le ton de la vanne Mais quand je nous apprécie Moi j'étais comme ça Je suis de l'extrême droite Je suis de l'extrême gauche Ça passe comme en fait J'ai planté J'ai cherché J'en sais rien En fait en gros Moi je suis en droite On ressente KB Non non mais c'est juste Que ça n'a rien à voir C'est juste qu'en fait Moi j'étais en live Je prends un raid Et je vois les mecs Qui sont là Eux canine jaune Je sais pas quoi Enfin des trucs Que les gauchistes Et les arabes Me sortent depuis des années Donc je dis C'est des gauchistes Qui me raid C'est un blanc je suis pas arabe Non mais tu vois Je me dis C'est des gauchistes Je me dis Ouais c'est un raid de gauchistes Je savais même pas Que c'était toi Et tes potes En fait Je l'ai su qu'après Tu passes quand tu veux Tu passes quand tu veux En live On discute tranquille et tout Moi comme je te le disais Avant que tu me tombes dessus Moi j'ai rien contre toi Non mais c'est pareil KB c'est comme la sodomie au début Ça fait bizarre Mais après tu t'habitues Non mais Il faut bien comprendre Moi je suis Je suis un chien de garde En fait je suis pas un loup Je suis un chien de garde C'est à dire que Quand je vois des gens Ça arrive Et je mors Je mors le mec le plus énervé Il était pas au courant Il a cru KB il va les défendre Il va les défendre S'il voit une note Il va les défendre Le mec est tout seul Il vient Je comprends pas On devrait s'apprécier On devrait s'apprécier On devrait s'apprécier On va tous en même temps En fait regardez Pour en revenir Pour finir là dessus MJ pour moi C'est pas Enfin Comment le dire Mais gentiment Non mais Pour se défendre Tu vois Pour moi c'est une victime Tu vois ça se voit C'est une vicose le gars Donc en fait Moi je sais pas Je suis en train de découvrir Que le mec en fait Il a une espèce de petite secte D'autres gens Qu'il arrive à instrumentaliser Qu'il arrive à instrumentaliser Pour mettre la misère A d'autres gens Sur Twitter Et sur des réseaux Et même faire péter des chaînes Etc Non mais c'est le nouveau J'ai pas au courant de ça Non Mais tu veux Tu veux Tu peux pas déconner Je t'explique Vas-y KB KB fini Non mais en gros Pour moi Pour moi c'est insoupçonnable Tout ça Pour moi c'est juste Un petit walk rondelet Un peu timide Qui fait des trucs Sur Avengers etc Et voilà C'est tout D'accord Je te rappelle Que j'étais pote avec lui Et je faisais des vidéos Avec lui moi à la base Tu crois que je soupçonnais Moi tout ça ? Mais c'est ça Et la bulle Mais d'où il tire Tout ce pouvoir Je comprends pas en fait La bulle Comment il arrive A prendre l'ascendant Sur les réseaux Franchement Franchement Un jour on s'appelle Et je te fais un topo Parce que C'est super long C'est super long Divisé pour gagner KB Et il a tout un tas De petits discords Avec 20-30 personnes 20-30 personnes Et il en a beaucoup comme ça Et il va faire sa petite pub Ses petites crasses En loose D Sur chacun des petits discords Ils profitent aussi De la faiblesse psychologique De plein de monde Ils sont ultra progressistes Ultra woke Ultra LGBT Mais dans le spectre Ultra toxique Qui ont la rage dans les yeux Et qui vont aller militer Comme des fous Sur internet Et chacun avec leur spécialité Il diabolise quelqu'un Et eux Ils le lâchent pas Moi pendant 3 ans Ils me lâchent pas Depuis 3 ans Depuis qu'il m'a diabolisé Depuis 3 ans Ils me lâchent pas les mecs Tous les jours Ils tweetent sur moi Tous les jours Des dizaines de tweets sur moi Il est nazi Il est transphobe Il est machin C'est un connard C'est un connard fille Depuis ils sont dans la danse Ils ont baissé un peu sur toi T'as porté plainte pour harcèlement non ? J'ai porté 2 fois plainte Et une lettre au procureur Mais c'est des petits Ça reste des petits trucs d'internet Je comprends bien Ouais c'est sûr C'est ridicule J'ai porté plainte pour on va dire Un peu pour calmer ma femme Et aussi Personne sait où il est monsieur Physiquement en fait Si bien sûr Bien sûr Mais je joue pas à ce jeu là moi Non non mais c'est pas ça Argentine ou j'avions fait ça J'ai beau être serbe Je pourrais appeler Non non c'est pas ça 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 J'ai pas en train de dire Que c'est ce qu'il faut faire Mais en fait je suis surpris Que a priori Il a quand même Mis des bâtons dans les roues De beaucoup de gens Et que personne ne soit jamais Moi je pense Sérieusement moi je pense Que imagine quelqu'un va le voir C'est un peu comme Koufou panda Tu peux le taper Ton poing il va rentrer Il va ressortir C'est toi qui va te manger Mais non mais je parle pas On va taper les gens Inbattable On a perdu Dali Là c'est les 40 ans Plus la bouteille de vin Et d'alcool Alors oui KB J'ai une bouteille de vin Dans la gueule J'ai dit KB Moi par exemple J'ai vu Moi par exemple Il y avait Franck Brusset Qu'avait attaqué Je sais pas qui Que j'aimais bien Qui m'avait saoulé Et en fin de compte Ce gros débile Ah voilà je me souviens Ce qu'il avait fait Il avait balancé un saut De piss Ou je sais pas quoi Pour des gens Qui tractaient pour le RN Dans sa rue Ouais ouais Mais en fait Mais en fait Pas de chance pour lui C'est que En fait Mon meilleur point Il habitait dans sa rue Donc en fait J'ai reconnu en fait La rue Et du coup Je suis allé en bas de chez lui Et j'ai envoyé une photo Sur Twitter Je lui ai dit Ah t'as vu J'aime bien ce team meuble Et tout Et là d'un coup Il a plus jamais rien dit Il a plus jamais rien dit Il a plus jamais rien dit Instantanément en fait Mais il a plus jamais rien dit Franck Brusset Maintenant il fait des vidéos Je sais pas quoi Il sourit Mais il existe plus Parce qu'en fait Ces mecs là Faut bien comprendre En fait Ils ont une surpuissance Sur internet Parce qu'ils en connaissent les codes Ils savent comment manipuler les gens Ils savent comment asseoir leur domination Comme vous le dites Avec plein de discords En fait Ils ont pas Ils ont pas une communauté énorme Mais elle est extrêmement militarisée Extrêmement instrumentalisée Et elle est extrêmement C'est extrêmement no life surtout mec C'est ça Ils ont rien à faire Du coup ils sont engagés Dans des sites qui les concernent même pas C'est le désœuvrement ça Franchement Et on le voit un peu partout De toute façon C'est comme ça Malheureusement Malheureusement Bon bah On va peut-être conclure là-dessus Je crois que c'est le temps C'est déjà pas J'aimerais dire Je suis désolé Je suis flanqué depuis le début Vas-y Je voudrais juste claquer Un petit eye up Vous avez le droit Parce qu'on a oublié De dire une chose C'est juste que c'est Sébastien Canevet Qui est le plus grand Ou tu le doxes comme ça Bah il se doxe lui-même Je sais C'est le plus grand juriste français En matière numérique Qui a participé A toutes les grandes réformes En France Et également en Europe Et je trouvais ça dommage De ne pas le dire Exactement Exactement Ça fait plus de 30 ans Qu'il est là-dedans Voilà Juste mon petit côté Étudiant A la fois en journalisme Et en information Qui en pouvait plus De ne pas le dire Et je rends la parole Et demain j'aurai le droit De venir regarder Vous avez le droit Sébastien qui sera avec nous Avec Tricotine Et on va kiffer On va pouvoir faire L'interview confuse Ça va être sympathique A partir de 19h Je remercie tous les intervenants De la soirée Dont Shizel Qui a subi Moi je vais partir en live Je sais Mais t'as bien raison On arrive en live Tu veux que je te raide ? Envoie direct la musique Et puis comme ça Je te raide Shizel ce qu'il faut se dire C'est que ça fait les muscles Et ça fait les abdos C'est tout En plus Mais on se marre bien Après faut que tu Je te paierai un resto Après tout ça Je veux pas me payer 500 meufs De weed Non Ça marche Moi je suis anti-drogue C'est bien je suis anti-drogue Oui non Mais c'est pas grave ça C'est coûte cher Je suis pas au courant Je suis anti-drogue Ça marchera pas Mais un resto Pas de soucis Un petit restaurant Ça fait du bien Et du coup Merci KB Je t'en prie mec Merci à toi Tu as une meilleure image Là de toute l'affaire T'as vu c'est beaucoup plus complexe En fait que simplement Un frottage de pénis Wouuuu C'est un pauvre type quoi Moi ça me fait Ça me fait Malheureusement Après il y a peut-être D'autres choses Avec Foxmaker Tu vois mais genre Ouais MJ c'est J'ai un peu pitié Tu vois malheureusement C'est juste un mec Il doit être très malheureux quoi Comme les gens sûrement Qui l'entourent Et qui sont engagés Dans des histoires avec lui Ils sont sûrement très malheureux Et vivent aussi Bref On va pas refaire le débat Je vous remercie Il est tard On se retrouve demain Avec Sébastien Bonne soirée à tous Merci à tous les intervenants De la soirée Je ne vous citerai pas tous Merci à tous D'avoir été présents Malgré la petite coupure De tout à l'heure Merci à Psycho Delique De nous avoir rejoint La Nouvelle-Sterbie A Chizol D'avoir supporté Ce tribunal Incroyable